Votre boulangerie est un succès, vos croissants se vendent comme des petits pains, vos pâtisseries régalent les gourmands, vos baguettes s'arrachent et la paperasse s'entasse. Bref, vous avez du pain sur la planche. Avec votre espace client EDF Pro, consultez vos factures et vos contrats, communiquez vos relevés d'index et payez en ligne votre consommation réelle. Créez vite votre espace client pro sur edfpro.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Avec vous, saluons d'abord le retour, le retour de Fabrice Eboué. Bravo ! On est heureux de retrouver Boubounet. Merci. C'est bien le bon qu'il y a ce genre de nom, à mon avis. Son meilleur ami, Jérémy Michalak est là. Meilleur ami, pas d'être prévenu. Christine Bravon est là aussi. Jean-Marie Bigard. Jérôme Bonaldi. Et Claude Sarrault. Non mais je suis sa plus grosse, dans tous les sens du mot, sa plus grosse et sa plus vieille fan. La plus vieille sûrement, oui. Ah oui, elle a rêvé. T'es revenu en France alors maintenant, Eboué. Qu'est-ce que vous foutiez alors, pendant tous ces mois, à l'absence ? Des merdes, il a fait des merdes de films. Et c'est ta plus grande fan qui peut parler. Ça fait plaisir. C'est vert mais juste. Non, j'étais au Cameroun pendant trois semaines. Qu'est-ce que tu as foutu ? Des problèmes de terrain de famille. Ah bon ? Sans rire. J'expulsais des Français qui étaient sur nos terrains. C'est où au Cameroun ? À d'où à là ? Et alors, ça fait plaisir de retrouver un peu comme ça ses origines. T'es racine ? Ouais, ouais, ouais. Je suis très content. N'entend plus qu'aujourd'hui, vous m'accueillez avec une classe de banlieue. J'ai bien vu au gueule des élèves que c'était le 94, c'est ça ? On se dit, à Fabrice-Éboué, on met des Noirs dans la foule. C'est super sympa. Ah oui ! J'espère que pour le retour de Bénichoux, vous invitez à une synagogue ou un truc comme ça. Demain, Pierre revient dans l'émission. On sera content de retrouver. On retrouve tout le monde depuis quelques jours. Hier, c'était le retour de Gaspard Proust. Aujourd'hui, Fabrice-Éboué. Demain, Pierre Bénichoux. J'ai raté Gaspard Proust, tu me refis le Bénichoux. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous partez quand ? Parce que là, les enfants tous dans la salle, vous devez savoir que nous, ici, on est les recalés de Cannes. C'est les seuls qui n'ont pas vu. Il y a un temps où on y allait. J'aurais au moins la décence d'inviter Pierre à Cannes. Avant Cannes et après Cannes. Il a souhaité revenir avant Cannes et il sera aussi à Cannes. Et encore à le droit, lui. Oui, c'est les piliers de notre émission. Bien sûr. Tout le monde va revenir et Bruno Mazur revient aussi. Alors, il paraît qu'il était ce matin à l'investiture, Bruno Mazur. Pourquoi faire ? Je sais pourquoi faire ça, alors là. J'en sais rien, mais en tout cas, il était là-bas avec Claude Serrion. Il doit y avoir des faux 20 heures d'il y a 30 ans qui doivent être diffusés, j'imagine. Excusez-moi, j'étais au Cameroun, c'est l'investiture de quoi ? Du nouveau président François Hollande, le deuxième président socialiste. Ah, c'est lui qui est passé finalement ? Eh oui, c'est lui qui est passé, vous rendez compte après. Et là, pendant qu'on vous parle, évidemment, il y a la cérémonie à l'hôtel de ville avec Bertrand Delanoé. Et vous étiez invité ? J'étais invité, mais je ne peux pas être partout. J'étais invité ? Oui, j'étais invité, Claude. Mais non, mais mon fils, il y est, il y est là. Oui, oui. Eh bien, il ne m'a pas invité. Oh, ben tu penses. Ça alors. Elle a honte, qu'est-ce que tu veux ? Ben oui, vous n'êtes plus invité à Cannes, vous n'êtes plus invité à l'hôtel de ville. C'est foutu. Et vous, Jean-Marie ? Jean-Marie ? Ben, moi, non, je ne suis invité nulle part, moi, je vois bien. Je suis recalé aussi. Je suis vexée, dis donc. Vous êtes vexée, pourquoi, Claude ? Je suis vexée. Tu vois, mon chéri, je suis trop décrépite et on me marche dessus et on me crache à la gueule. Mais je ne sais pas. Reconnais que c'est tentant. Vraiment. Au téléphone, Jérôme. Bonjour, Romain. Bonjour. Demain, ce sera la composition du gouvernement. Vous voulez proposer Jérôme Bonaldi comme ministre de l'Enseignement supérieur. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et de la recherche, surtout. Et de la recherche. T'es au con que c'est déjà la crise ou pas ? Pourquoi, Jérôme ? Pourquoi moi ? Parce que, comme je le disais dans le mail, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de culture scientifique. Ah ouais. Ah ça, il s'y connaît dans les grands magasins, les grandes surfaces et les cadeaux à la presse. Et puis, il a aussi le don de continuer à parler même si on n'écoute pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une qualité pour un ministre. Pour un ministre, c'est vrai que c'est pas mal. Merci pour votre remarque, Romain. Didier, lui, nous trouve sympa et il aimerait nous dire qu'il y a quand même un problème, évidemment, parce qu'il ne correspond pas aux critères de l'émission. C'est bien ça, Didier ? C'est ça, tout à fait. Bonjour Laurent et toute l'équipe. Vous dites, personne dans mon entourage n'écoute votre émission et personne ne pourrait me demander, enfin, vous demander de m'appeler. Pourquoi c'est votre anniversaire aujourd'hui ? Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis né au mois de juillet. Ah oui, donc il n'y a aucune raison pour qu'on vous appelle, donc vraiment. Ben, rapproche. Ben, c'est bien. Vous dites, je ne suis pas gay, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas bricoleur du dimanche fidélisé à l'enseigne Leroy Merlin. Je ne mange pas de madeleine en quantité industrielle et je ne regarde pas les émissions où des nains roux anorexiques passent une semaine en compagnie de Christine Bravo dans un camping naturiste. C'est moi qui suis roux anorexique ? Oui, c'est vous. C'était juste pour être sûr. Donc il n'y a aucune raison pour que vous m'appeliez. On vous appelle quand même, oui, on est sympa, Didier. Ben, t'as fait plaisir, effectivement. Pas d'exclusion. Nous, on prend tout le monde, on rassemble dans En face de gêner. Surtout les gens normaux. Moi, je vais te dire, Laurent, t'as pas de fierté. Il ne t'écoute jamais. Oui, il déteste tous les gens que tu réunis. Il est normal. Non, il n'a pas à dire ça. Il faut mettre mon petit garçon qu'une prochaine fois, on marque avec Laurent. Évidemment, tu passes quand même ton texto, je ne sais pas comment vous appelez ça, ton mail. Alors, il ne faut pas faire comme ça, il faut lui mettre un tout petit peu de lèche quand même. Dix sens touchant les seins, c'est dégueulasse. Le sein. Enfin, l'emplacement du sein. C'est au niveau du nombril. Ça va, toi, il y a un qui est là, et l'autre qui est là. Il n'y a que dix centimètres de différence. Oui, de dénivelé. Mais arrêtez, c'est affreux. Quand t'as le bras long, tu peux en toucher un. C'est comme un cours de bio. C'est pareil, je suis choqué. Au téléphone d'Anaïs. Bonjour Anaïs. Oui, bonjour Laurent. Les auditeurs parlent beaucoup de vos chroniqueurs. À vous, c'est à moi que vous voulez vous adresser ? Eh oui. Oh, ça, c'est gentil Anaïs. Un peu de lèche, de temps en temps, ça fait du bien. Je ne pense pas assez à vous. Votre fiancée est jaloux, même, il paraît. Eh oui, un petit peu, oui. Ça doit être un sacré mauvais coup, monsieur. Pourquoi ? Jaloux de Laurent Ruquier, il a raté 15 ans de télé, lui. Vous êtes timide, paraît-il, en plus. Eh oui. Eh oui, mais j'ai mis longtemps avant de vous envoyer ce mail. Je ne pensais pas que vous alliez m'appeler, justement. Et vous aimeriez être chroniqueuse ? Eh oui. Prendre la place de Christine ou de Claude. Mais non, de moi, chérie. Moi, je vais dégager sous peu. Incessamment. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est comme pour les maisons de retraite. Tu te mets sur liste d'attente et tu ne sais pas à quel point ça va vite. Vous êtes prêts à patienter un peu, deux, trois jours ? Oui, oui, il y a pas de souci. On vous remercie, Anaïs. Et vous êtes aux Normandes ? Oui, je viens de Dieppe. De Dieppe ? Eh bien, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée, Anaïs. Sébastien, très récemment inscrit sur Twitter. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde. Et vous avez suivi Christine ce week-end. Oui, Christine et Stevie, en fait, parce qu'ils font tout ensemble maintenant. Et sur Twitter, j'ai vu toute la journée des tweets qui disaient qu'ils passeraient à la webcam en direct devant les followers. À la vodka, à la vodka. Pas à la webcam. Articule, on ne comprend pas ce que tu dis. Je comprends pas, mais où vous la mettez, la vodka ? Elle a quand même des réflexes qui restent. Il y a des automatismes. Une tweete cam, alors qu'est-ce que c'était rigolo ? Ah, c'était super rigolo, parce qu'en même temps, ils regardaient The Voice. Donc, de tout en temps, ils s'arrêtaient, ils chantaient un petit peu, ils dansaient. Mais ce qui était drôle surtout, c'est qu'il y avait énormément de monde et que tout le monde posait des questions et que Christine essayait de répondre. On y est arrivé. Alors, vous ne comprenez pas forcément ce qu'on disait. Non. Par exemple, il y a un tweet qui disait « Vous êtes énorme ». Et forcément, elle l'a pris au pied de la lettre. Elle a dit « Comment ça ? Qui est énorme ? » Je vais faire tourner son nom à tout le monde. Je vais la démolir. Et puis, j'y mord de rire à côté. Donc, c'était très heureux. Donc, vous faites des petites caméras maintenant. Non, on a fait ça, effectivement. Mais comme on était vraiment très bricolos, on ne savait pas le faire. Et on ne comprenait pas. Les questions allaient tellement vite qu'ils lisaient le premier mot et on avait déjà 4 ou 5 tweets de retard. Donc, c'était haché. On ne comprenait rien. Nous-mêmes, on ne comprenait rien. C'est dans son baguette. Non, mais attends, je ne comprends pas. Une tweet cam, c'est comme une télévision. Les gens, ils sont chez eux avec leur ordinateur. Ils te voient chez toi. Chez toi ? Quand tu es viré de la télé, tu peux continuer à la maison, c'est ça. C'est ça. À quoi vous êtes réduits, tous les dieux. Quel plaisir de retrouver Fabrice Eboué, me dit Pierre-Alex. Je l'adore, même si les occasions que j'ai eues pour le rencontrer ont échoué. C'est quelqu'un qui vous cherche, manifestement. Il forme avec Jérémy Michalak et Titov, le trio qu'on regrette dans l'émission. Qui ça ? Titov. Titov, il est là tout le temps. Non, mais pendant longtemps, ils ont été tous les trois réunis. Ils étaient là tous les jours. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'était la belle époque. Ah, ça oui. Merci. On a mis à Cannes à ce temps-là. C'était bien mieux que maintenant. Mais ils ont été avantageusement remplacés. C'est écrit, car aujourd'hui, j'aime aussi Claude Sarrault, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard et Jérôme Bonaldi. Ça tombe bien, tous ceux qui sont là. Alors écoutez, vraiment, vous l'avez échappé belle. C'est presque un curieux hasard, d'ailleurs. C'est presque louche. J'ai entendu que Fabrice et Boué seraient parmi vous demain, mardi 15 mai. Pourriez-vous, pour l'occasion, nous repasser le meilleur jingle de tous les temps ? Ah bah oui, alors on a encore le jingle ? Cette vanne de Fabrice et Boué mérite les excuses immédiates de Ségolène Royale. Pardon, pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Voilà. C'est quand elle t'a demandé pardon. Ah, ça c'est génial. On ne peut pas la réécouter ? Tout le monde n'a pas Alzheimer, ici Claude, on ne peut pas refaire à chaque fois le passé. Ça va, toi, tu verras. Et Jean-Marie, vous allez voir, a pris une place très importante dans cette émission, Fabrice. Ah oui, oui. Depuis que vous êtes parti, vous savez... C'est le meilleur, je te préviens. Avant, c'était toi. Voilà, ça y est. Il a des bonnes blagues. Et même si tu n'as pas écouté la semaine dernière, il va te refaire une blague de la semaine dernière. Eh bien, ça, c'est de la méchanceté. Veuillez trouver si jointe ma candidature spontanée pour un poste de chroniqueur dans votre émission radiophonique. Je pense pouvoir apporter à votre émission mes multiples talents. 1. Aisance dans les médias. 2. Stature internationale. 3. Amitié au CSA. Et depuis peu, membre du Conseil constitutionnel. Je suis disponible à partir de mardi 11h. Je vous remercie de votre considération et vous prie de croire en l'expression de mes sentiments distingués signés Nicolas Sarkozy. Il y a un auditeur très malin qui a pris cette initiative. Je pense qu'il pourrait être très bon au temps de la table. Il est drôle, il est drôle. Nicolas Sarkozy. On ne l'invite pas parce qu'il nous écraserait. Ah, vous croyez ? Jalouse déjà ? Et vu, on n'a pas de grand tabouret ici en plus. C'est Michel Ack ou lui. C'est ça. C'est un quota. En 2007, me dit un auditeur, j'ai voté Sarkozy pour que Yannick Noah se casse. En 2012, j'ai voté François Hollande pour que Mickaël Vendetta se casse. Élection piège à cons. C'est plutôt rigolo. C'est très drôle. J'ai vu le nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard samedi dernier au Festival du Rire de Rochefort. 1h32, quelqu'un qui a chronométré. 1h32 de rire et de bonheur. On ne voit pas le temps passer entre son aventure dans le bivouac, sa conception, son futur et son présent. Tout le monde y trouve son compte. Et j'incite tout le monde à y aller car c'est du bigard pur jus. Pour me faire plaisir, est-ce que Jean-Marie pourrait vous chanter et vous faire découvrir la chanson du spectacle ? Mon père était vétérinaire. Oui. C'est quoi cette chanson ? Parce que c'est une petite ritournelle qu'on chante comme ça en boucle. Vous ne connaissez pas ? Mon père était vétérinaire. Il soufflait dans le cul des chevaux avec un petit tube en verre afin de les rendre plus gros. Mais un jour, ce fut le contraire. C'est le cheval qui péta et sur sa tombe au cimetière on pouvait lire ces quelques mots. Et là, tu crois que c'est fini ? Et on reprend Mon père était vétérinaire. Et toute la salle chante ça. Vous voyez pourquoi vous n'êtes pas invité à l'investiture ? Ça viendrait de ça. Il y a des chances, il y a des chances, Jean-Marie. En début de semaine dernière dans un des bêtisiers que vous nous avez imposés par vos absences best-of du au jour férié. On a pu entendre dans le best-of Jean-Marie Bigard expliquer que quand un homme se fait masser il y a un risque de monter le cirque Pindère avec tous les détails qui vont avec. Et vous d'ailleurs... C'était au bignol qui tourne autour Rangé Lanzac, les chameaux Tintintin Sauf que ça c'était dans le best-of de lundi alors que vendredi il a remis ça. Non. Et badaboum, Jean-Marie a rebalancé sa blague du cirque Pindère. Mais c'est pas possible, c'était dans les best-ofs. Non, non, il y en a eu dans le best-of et en direct la semaine dernière. Il y a d'emails qui demandent ça. Mais comment veux-tu que je sache qu'il y a un best-of qui a fait une blague et comment je le sais, moi ? Mais t'es dans le best-of avant de faire la blague ? C'est l'art de leur pratique de travail. Écoute, j'en ai une, moi, Laurent, que je n'ai jamais racontée. Allez-y. Et c'est Yann Moex qui me l'a racontée. C'est un Marseillais qui est très, très beau. Mais très beau. Il ressemble à Brad Pitt, tu vois. Et l'autre, il dit putain, comme tu es t'es vachement physique énorme. Tu dois les enquiller les unes derrière les autres. L'autre, il dit non, je suis trop con. Il dit quoi ? Trop con. Il dit, dès que j'ouvre la bouche, je fous tout en l'air et tout. C'est pas possible. Et à ce moment-là, dans le bistrot, il y a Claudia Schiffer qui rentre. Ding, ding ! Elle passe devant le mec. Elle est subjuguée par la beauté de ce mec. Il est vraiment très, très, très beau. Et hop, elle va aux toilettes. Le mec dit, vas-y, putain, une Claudia Schiffer au bordel. Alors, au sort, tu l'attrapes, putain. Il me dit, non, je vais tout foirer. Je suis trop con. Il dit, si tu veux, je te dise. Je sais pas, tu lui dis qu'elle a les yeux bleus comme la mer au Méditerranée, qu'elle a les cheveux blonds comme le soleil de Provence. Et puis, après, toi, chêne, tu te laisses porter. Il dit, attention, la voilà. Hop, et s'écarte. Elle revient et dit, madame Claudia Schiffer, elle, avec un grand sourire, elle fait, oui ? Il dit, vous avez les yeux bleus comme la Méditerranée. Vous avez les cheveux blancs comme le soleil de Provence. Sinon, tu viennes de chier, là. Quelle horreur ! C'est affreux ! Affreux ! Pourriez-vous dire à Jean-Marie Bigard qu'en plus de répéter parfois ses blagues, maintenant, il répète à chaque émission Mais arrêtez avec ça ! Attendez, 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 ça, c'est très drôle. Pourriez-vous dire à Jean-Marie Bigard qu'en plus de répéter ses blagues, maintenant, il répète à chaque émission qu'il lui est reproché de répéter ses blagues ? Vous allez le rendre dingue. Rassure-moi, Jean-Marie, ton nouveau spectacle, c'est pas celui du Stade de l'Homme. Mais un peu de respect, je suis à côté de Claude Sarrotte, quand même. Pour peu qu'après la lecture de ce mail, il parle de l'auditeur répétant le rapport des répétitions répétitives de ses blagues, on n'est pas rendu. Tu vois que ça devient drôle. Je suis en fait un grand fan de Jean-Marie qui peut narrer à moult reprises des histoires qui nous font rire, car de toute façon, à chaque fois, il les raconte différemment. Je tiens à apporter mon soutien à Jean-Marie Bigard. Je n'ai pas l'impression qu'il radote, mais s'il répète encore une fois « il y a à manger dans les grosses pinces, je change de tableau. » Je m'appelle Fabrice Schultz et je serai présent à l'émission du 15 mai accompagné de mes parents. Elisabeth et Roger sont là. Bonjour Elisabeth, bonjour Roger avec votre fiston. Donc c'est Papa Schultz. C'est bien ça. On a hésité. Et Maman Schultz, on n'a pas osé la faire. Ils étaient déjà à Mulhouse venus nous voir au Théâtre de la Cine. C'est sûr que M. Schultz n'est pas le noir à côté. Mais vous êtes con Fabrice. Énorme dossier envoyé par Mickaël et qu'elle ne fut pas ma surprise en découvrant que la chaîne AB1 rediffusait de vieilles émissions du Club Dorothée. En effet, dans un épisode de Pas de pitié pour les croissants, que vois-je ? Oh non. Christine Bravo. Et regardez, je vous fais passer la photo. Christine Bravo au Club Dorothée. J'ai fait la pitié. à côté de Jackie. Avec Jackie, du Jackie Show. J'ai fait la pitié. Je devais donner des oracles de pitié. Mais j'ai fou le pied de taille. T'imagines la carrière, tu commences au Club Dorothée, tu lis le webcam. Non mais attends, Christine. Mais c'est pas possible. Vous savez combien d'années que tu traînes ? On met ça au moins 30 ans ce truc-là. Jeudi dernier, Jérôme Bonaldi a été moqué lorsqu'il a présenté un kit dentaire de voyage. Vous avez présenté ça ? Oui, je me souviens maintenant. Malgré l'aspect assez inutile de l'outil, je dois vous dire que c'est très pratique. En effet, C'est inutile ou pratique ? Pratique. En effet, mon Jérôme Ounet a toujours son petit kit dentaire et son tube de dentifrice intégré sur lui quand il vient me voir et il m'a beaucoup soulagé par le passé. Alors ne vous moquez plus jamais de mon Jérôme Ounet. Il est mon dernier client fidèle. C'est Lucienne permanente de la rue Saint-Denis. Vous savez pourquoi les vieux, ils aiment bien manger des cacahuètes ? Non. Parce que ça leur rappelle qu'ils avaient des dents. Mignonne. Elle est tout publique. Mon père était vétérinaire. On se retrouve dans un instant. Sophie nous appelle du Royaume-Uni. Bonjour Sophie. Bonjour. On ne peut pas dire l'Angleterre comme tout le monde ? Vous êtes à Londres ? Non, je suis à Newcastle. À Newcastle. C'est en Angleterre. C'est en Angleterre. Presque en Écosse. Voilà. Vous êtes à l'université ? Oui, je suis à l'université Newcastle. Je fais une thèse. Et vous auriez été choisie, paraît-il, pour porter la flamme. C'est bien ça ? Je n'ai pas été choisie. Je suis dans les dix derniers finalistes pour représenter mon université. Waouh ! Mais pour porter la flamme olympique pour les JO de Londres. Voilà. Pour traverser une partie Newcastle en portant la flamme. Et qui sont les concurrents alors ? Ben, que des Anglais. Je suis la seule française. Waouh ! Ben, ils vont prendre un Anglais. Non, attends, attends. Je ne sais pas. Tu risques, toi, ma petite fille, de porter la flamme olympique ? Oui. Mais c'est dingue. Quand est-ce que tu sauras si c'est toi ? Je le saurais dans une dizaine de jours. Et c'est quoi les derniers tests à passer ? Ben, ça va être une sorte de casting et des photos pour mettre sur le site de la BBC. T'es jolie au moins ? Ben, j'espère. Quand elle se sera cramé tous les cheveux avec la flamme, elle sera déjà un peu mauvaise. Tu verras. Tu te rends compte, moi, ce que ça m'a... Tu te rends compte, moi, voilà, je traîne ici depuis 85 ans. Une fois dans ma vie, j'aurais eu cette joie, mais tout à fait étonnante, de faire partie de la ronde autour du monde en balançant cette flamme. Ben, tu peux le faire. Je me serais senti comme la statue de la liberté. C'est vrai. On le fera au moins pour votre crémation. Mais oui. Ah, pas belle. Oh, quelle horreur. Il y a combien de porteurs ? Non, mais ça, non. J'ai dit non à la crémation. Ah bon, bon, bon. Non, non, non. J'ai trop peur. Ah bon ? Tu seras mouru. Et plus pour une vie, c'est un peu exagéré, je trouve. Ah ouais ! Ah ouais ! Merci, en tout cas, et on vous souhaite bonne chance pour les derniers tests, alors, Sophie. Merci beaucoup. J'ai été très contente de vous parler. C'est comme porter la flamme. Me too, you too. On vous embrasse, Sophie. I fuck your mother. C'est que je parle anglais, moi. Je connais des mots. On va passer un petit coup de fil à une dame qui s'appelle Flo Flo. Parce qu'on a raté ses 49 ans. C'est Antoine, son fils, qui me dit « Vous avez raté les 49 ans de ma mère. Est-ce que vous pourriez la rappeler pour l'anniversaire de son mari, donc de son père à lui, Pascal, qui a 53 ans ? » Est-ce que vous suivez ? Non. On a raté l'anniversaire de la mère. On appelle pour l'anniversaire du père. D'autant que la mère saoule son mari toute la journée avec son lolo d'amour. C'est moi, paraît-il. On l'appelle ? Oui, bonjour. C'est votre lolo d'amour ? Non. Si. Elle se demande lequel. C'est bien l'anniversaire de votre mari. Pascal, aujourd'hui ? Ce n'est pas vrai. C'est Laurent Ruquier. Elle est la vierge. C'est d'abord. J'adore. J'adore. Vous allez me mettre ma journée super grande. Mais ne te touche pas, ça ne lui fera rien. Patrice Séboué, je vous adore. Elle vous adore aussi. Patrice Séboué, elle l'adore. Je n'ai pas besoin de me toucher. Je kiffe tout de suite. J'adore Patrice Séboué. Mais oui, Flo-Flo, je peux vous appeler Flo-Flo. Il n'y a pas de problème. On m'appelle comme ça parce que je suis née. C'est Antoine qui a 22 ans, votre fiston, j'imagine, qui m'a envoyé le mail. C'est l'un de mes fistons. Voilà. Et il m'a dit, j'ai raté votre anniversaire à vous. Il faut qu'au moins, j'appelle pour l'anniversaire de votre mari. Oui, mais c'est génial. C'est vrai qu'on se suit à un jour près avec mon homme. C'est génial. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ah ben, vous ne savez pas comment, là. Faites quoi dans la vie, Flo-Flo ? Alors moi, je suis auxiliaire de vie depuis quelques années. Ah ben tiens, c'est bien. On en a besoin. Tu devrais venir chez moi. Si c'est pour Claude, je pense qu'elle n'en a pas besoin. J'aimerais bien vieillir comme elle. Oh, que t'es mignonne. C'est fait. En tout cas, on vous envoie le DVD de la webcam de Christine qui est super. Vous verrez, il y a tous ses meilleurs moments. Mais non, c'est qu'on parle de moi. Elle s'en fout de Christine. C'est incroyable. J'ai mon maman de petite notoriété auprès de cette charmante jeune femme. Oh, bienvenue à la jeune femme, Claude. Merci. 49 ans. 49 ans. Et qu'est-ce qu'il fait votre fils Antoine, 22 ans ? Antoine, il est en train de finir ses études. Il est en stage dans une entreprise. Il finit son master cette année. Voilà. Bon ben, on vous souhaite à toute la famille une bonne journée. Un bon anniversaire à votre époux, d'accord ? C'est vraiment gentil et je l'embrasserai pour vous. Je vous embrasse tous, je vous aime tous. J'ai un autre mail important devant les yeux Alain de Dieppe qui me dit qu'un de ses potes, son frère même, grâce à qui il écoute l'émission maintenant depuis un moment, son frère a son anniversaire aujourd'hui. Sauf que depuis qu'il a conseillé à son frère d'écouter au repas, lui, il est reparti sur la station d'en face. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourriez-vous lui téléphoner pour lui souhaiter un bon anniversaire et surtout le remettre dans le droit chemin ? On va se gêner. C'est le titre de l'émission. On va se gêner. Bonjour. Je vais lui laisser un message ? Je vous assure le répondeur SFR de... Jean-Claude. Jean-Claude, il s'appelle Jean-Claude. Laissez-nous un message, Fabrice. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Jean-Claude, c'est Philippe Bouvard. Arrête de m'écouter, enculé. On se retrouve après les titres de 16h. Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac sont avec vous pendant deux heures. Ils vont devoir vous affronter en plus. Caroline et Jérôme, bonjour. Bonjour. Caroline est à Cognia, en Savoie. Vous êtes conineuse ? Coninoise ? Cognerode. Comment ? Cognerode. Cognerode, c'est ce que je me disais. Et vous faites quoi dans la vie, Caroline ? Je suis graphiste indépendante. Très bien. Et vous dessinez quoi, alors ? Je dessine des logos, des flyers, des affiches, des sites internet. C'est sympa, c'est passionnant. Vous faites ça à la maison, en plus. Non, j'ai un petit bureau à Chambéry. Ah, quand même. Oui. Trilles-sur-Seine. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour, Jérôme. Je vous ai réveillé, là, Jérôme, je sens. Non, pas du tout. Les habitantes, c'est des latrines ? Comment on appelle ? Des trielles. Des trielles-sur-Seine. Ah, trielles-sur-Seine. Et vous êtes triellois et trielloise. Et vous avez un métier, vous, Jérôme ? Pour l'instant, non, parce que j'ai arrêté mes études. À 48 ans, il était temps. Il fallait passer à autre chose. Mais vous faites quoi autrement ? J'ai repris mes études. Ah, de quoi ? D'accord. Le séjour en prison n'a pas été trop dur. On n'en parle pas. Allez, on n'en parle pas. On continue. Jérôme, Caroline, je vais vous emmener à Marseille, au Pullman Marseille, hôtel 4 étoiles. Magnifique, deux nuits, tout près de, il faut le dire, de la plage du Roucas blanc. Pourquoi il faut le dire ? Ça permet de meubler. Le château d'Yves, le parc naturel des Calanques que vous verrez de votre chambre. Une piscine extérieure, la plus jolie piscine extérieure de Marseille, à part celle peut-être du Cercle des Nageurs quand même. Massage, soins esthétiques, espaces cardio, sauna, jacuzzi, un restaurant magnifique, la réserve. Et puis, surtout, vous êtes à deux pas des plages. Non, c'est un endroit vraiment chouette que je vous conseille, le Pullman Marseille, Palm Beach. Caroline, Jérôme, pour ça, il faut répondre à la question. Est-ce que vous avez révisé ? Oui, beaucoup. Alors, vous savez sûrement que Laura Flessel, ça y est, c'est décidé, sera notre porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Londres. Elle a gagné contre Tony Parker, finalement, sur décision du comité olympique. La troisième femme seulement a porté le drapeau olympique, puisqu'avant elle, il y a eu Marie-José Pérec en 96. Et la première femme, c'était en 68. Mais c'était qui donc ? Attention, on lui laisse, on leur laisse 10 secondes. 9. Kiki Caron. Kiki Caron, bonne réponse ! Bravo ! Et elle faisait quoi, Christine Caron ? La natation, je crois. Elle était nageuse, c'est la première femme à avoir été choisie comme porte-drapeau en 1968. Kiki Caron, Christine Caron, si vous préférez. Dis-moi, moi je voudrais juste lui poser une question, parce que je n'ai pas vos machins internet et je ne sais pas quoi. Alors, tu as appuyé sur quel bouton pour trouver Christine Caron ? Google ! Je l'ai entendu hier, je crois. Ah, ça c'est mieux. C'est encore mieux. Et comment tu as fait pour entendre, à peu savoir aussi ? Tu as appuyé sur quel bouton de la radio ou de la télévision ? Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a encore un ? Est-ce qu'il y a toujours un cimetière de locomotive à Triel-sur-Seine ? Oh non, écoute, c'est impossible. Je ne sais pas Jérôme, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien sûr. C'est le mytho ! En même temps, il ne peut pas inventer un truc pareil. Caroline, vous ne le saviez pas, l'histoire de Christine Caron ? J'ai une toute petite mémoire, je l'ai entendue hier et je ne m'en suis pas souvenu. Ça ne vous est pas revenu. Désolée, en tout cas Laura Flessel sera notre porte-drapeau et vous Jérôme, vous partez pour Marseille mais vous n'avez pas tout perdu Caroline. Parce que Laurent a une maison à Marseille. Juste au-dessus, juste au-dessus. Avec une piscine. Avec la plus belle piscine de Marseille. Je ne peux pas dire ça. Et t'auras des soins spéciaux chez Laurent. T'auras des massages à l'huile. Ce n'est pas du tout ce que je comptais vous offrir Caroline. Je voulais vous offrir un nouveau projecteur de poche Picopix de Philips pour partager vos photos ou vos films directement depuis votre smartphone. Vous avez un smartphone ou un ordinateur ? Oui, oui, oui. Et bien voilà, vous pourrez mettre dessus, brancher ce projecteur de poche et en plus, on vous offre le DVD de la Palme d'Or du Festival de Cannes l'année dernière, Tree of Life de Terrence Malik. Merci Caroline. Bravo Jérôme. Une question sportive. Quelle ville vient de remporter son 14e titre de champion de France de handball et finaliste du top 14 Montpellier ? En rugby. C'est Montpellier. Montpellier. J'allais le dire. Bien sûr, c'est Montpellier. J'allais le dire. Vous le saviez ? Oui, oui, oui. La ville la plus sportive de France. Mais je n'ai pas terminé. Ils ont aussi une super équipe de water polo. Un club de volets déjà sept fois champion de France. Une équipe de basket féminine actuellement deuxième du championnat et vous me répondez ? Montpellier. Montpellier qui va être aussi champion de France de football. C'est moi la bonne réponse. Pourquoi c'est vous ? Parce que j'ai copié les autres. Vous ne le saviez pas ? Je jure. Vous saviez que Montpellier était une ville aussi sportive ? Moi aussi, j'ai des oreilles. Moi aussi, j'écoute la radio. Moi aussi, je l'ai entendu. Mais comment tu fais pour écouter la radio ? Tu appuies sur quel bouton ? Je vous emmène dans le Kent. Le Kent, c'est une région d'Angleterre. D'Angleterre. Merci, Jérôme Bonaldi. Hier, dans le Kent, dans un petit village, on fêtait les 250 ans de quoi donc ? De Claude ? Non. On fêtait les 250 ans de quelque chose qui porte le nom du village, d'ailleurs. Le KFC, Kentucky Fried Chicken ? Est-ce qu'on connaît ça ? Non. On n'est pas si loin. Non. C'est un fast food. Est-ce que c'est connu ? Oui, c'est très connu. C'est de la bouffe ? Oui. McDo ? Non, mais presque. Presque. Ah bah c'est l'autre. Le Burger King ? Non. Non, non. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Burger King. Hot dog, hot dog. Non, mais presque. Un truc qui a 250 ans. Un burger ? Non, presque. Mais c'est un truc qu'on mange ? Oui. Le sandwich. Sandwich. Bonne réponse de Jérémy Michalak, la ville de sandwich. Non, ils ont créé le sandwich, eux. C'est un peuple qui voulait jouer aux cartes absolument et qui ne voulait surtout pas s'arrêter. Et donc, il avait les cartes dans les mains. Comment est-ce qu'on peut faire pour manger quelque chose pendant que je jouais aux cartes ? Mais sans s'en mettre plein les doigts parce que ça ne se fait pas. Donc, on a inventé le club sandwich. C'est-à-dire, en gros, deux morceaux de pain comme ça. Non, pas le club. Le sandwich à la baguette. Du pain, donc ça permettait comme ça de manger avec les doigts. Ce que vous ignorez. Comment ça, ce n'est pas une invention ? Mais non, ce n'est pas une invention. T'as raison, t'es là, tu mets ton pain, tu le plis en deux. Mais non, mais tu sais comment c'était au Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, ils mangeaient déjà des sandwichs. Mais non. Quand tu vas à la pêche, je t'en mène à casse-croûte. Mais c'est moi qui sais mieux que vous ce qui se passait au Moyen-Âge. Parce que t'étais née. Moi, j'ai fait des études. j'avais t'expliqué. Ils mettaient une grande troche de pain. Et sur le pain, ils mettaient les aliments. C'est la tartine. C'était la... Non. La tartine servait d'assiette. Je suis en plein dedans. Ben oui, mais ça n'est pas un sandwich. Un sandwich, c'est deux morceaux de pain avec quelque chose au milieu. Et ça a été inventé il y a 250 ans par le majordome du comte John Montague Sandwich dans la ville de Sandwich qui fêtait hier le 250e anniversaire de ce sandwich. Et sachez d'ailleurs que la ville de Sandwich est jumelée avec la ville d'Onfleur en Normandie. et Onfleur a même envoyé des sandwich baguettes à Sandwich pour célébrer ce 250e anniversaire. C'est un beau geste quand même. Il n'y a aucun rapport avec les îles Sandwich. Aucun. Sauf que le club sandwich en revanche, lui, est le plus cher au monde à Paris. Vous avez vu ça un peu. Combien il coûte ? 35 ? 25 euros je crois. En moyenne, dans les hôtels il y en a des plus chers. Il y en a 35 euros. C'est la ville où le club sandwich est le plus cher au monde. Qu'est-ce que c'est qu'un club sandwich ? Expliquez Christine. C'est une sorte de pain de mie qu'on prend en triangle. Et on met un petit bout de bois entre les deux pour tenir. Et tu mets de la salade, de l'oeuf dur, de la salade, 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 J'ai appris plein de trucs moi là. Je me coucherais moins qu'on ce soir tous ces sandwichs. Je ne savais rien de tout ça moi. Tu as bien raison. Allez continue. Dis-lui que c'est un Jérôme qui sait tout. Il fait comme s'il savait tout. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Parce que là on parlait de sandwich tu vois. Mais non c'est lui. Il faut toujours qu'il la ramène mon pépère. C'était un lord anglais qui s'appelait sandwich. Il avait un valet de chambre qui s'appelait Edouard. Il a dit à Edouard je voudrais quelque chose que tu me donnes à bouffer mais que je ne me salisse pas les doigts parce que je joue au poker. Avant de partir tu as toujours un accès d'excitation comme ça. Avant de partir tu avais l'air. Je vois qu'il parlait de partir vraiment. Oh tiens à ce propos vous avez vu cette erreur entre les deux personnes qu'on devait incinérer ça s'est passé à la salle mortuaire de l'hôpital Bichat Madame R 71 ans et Madame B 92 ans sont mortes au mois d'avril à l'hôpital bretonneux Elles étaient bien mortes toutes les deux déjà. Ah oui oui ça c'est déjà ça. Mais à la suite d'un concours de circonstances leurs dépouilles ont été inversées avec d'irréparables conséquences puisqu'il y en a une qui souhaitait être enterrée selon le rite catholique et l'autre qui souhaitait être incinérée et celle qui devait être enterrée a été incinérée à la place de l'autre. Comment ils ont reconnu les cendres ? Comment ils ont fait ? Le corps. Le corps. Ceux qui devaient enterrer leur mère ou leur grand-mère se sont bien rendus compte que c'est pas la bonne qui était dans le cercueil sauf que la bonne la leur elle avait déjà été brûlée. Le pire c'est pour la première famille finalement. Pourquoi ? Ils ont dû faire deux enterrements. Une fois qu'ils ont brûlé la mauvaise ils se sont dit c'est pas la bonne il faut enterrer la deuxième. Ah mais oui c'est vrai vous avez raison. Oui c'est vrai que c'est pire. Tu vas au crématorium toute la famille est là et après on t'envoie un SMS en disant non c'est finalement c'est au cimetière. C'était pas vapeur-mère on t'est fait chier à prier pendant une heure une femme dont t'en a rien à foutre quoi c'est vraiment Non c'est affreux quand même la cérémonie à l'église a dû être annulée faute de corps évidemment les agents de l'hôpital Bichat ne se sont aperçus de l'erreur que le lundi qui suivait voilà les obsèques pendant qu'ils préparaient les obsèques de l'autre famille voilà parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas le bon corps Ils auraient dû rien dire ils auraient dû mettre un cadenas au cercle il y a toujours quelqu'un de la famille au moment de la mise en bière Moi j'ai vu dans le journal une dame qui était très brûlée et ils avaient mis dans le journal elle s'est éteinte elle s'est éteinte pendant son transfert à l'hôpital je te jure le mec n'a pas fait gaffe mais la pauvre D'autres questions dans un instant Hier on a dévoilé sa 23ème statue de cire il faut dire qu'elle a eu sa statue de cire dès l'âge de 2 ans de qui s'agit-il ? Shirley Temple Shirley Temple pas du tout C'est une française ? C'est pas une française Madame Tussaud ou chez à Paris ? Ou au Grévin chez Madame Tussaud C'est Madame Tussaud à Londres Alors c'est une américaine ? Non Sud-anglaise Une anglaise De la famille royale C'est la famille royale C'est la reine mère C'est la reine Elisabeth 23ème statue Vous vous rendez compte ? Elle vieillit Ils sont obligés de la refaire au fur et à mesure C'est le contraire Et s'il laissait fondre tout simplement ? C'est conforme non ? C'est le contraire C'est le contraire de la chirurgie esthétique Bonne réponse de Claude Sarraute Oui Ah bah là là Ah bah là Vas-y Tu fais exprès de le dénier Tu le fais pour tous les autres Laurent dit-lui ça lui fait plaisir vraiment Christine dites-le vous allez Bonne réponse de Claude Sarraute Bravo 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 La reine avait fait son apparition au musée Tussaud en 1928 alors qu'elle avait deux ans seulement Aujourd'hui elle a 86 ans elle célèbre ses 60 ans de règne et effectivement elle a le droit à sa 23ème statue Mais elles ont gardé les 22 précédentes ça serait marrant de voir les solutions Ah oui on pourrait faire amuser uniquement avec les statues de la reine C'est génial Pourquoi pas Mais ce serait bien Oh dites on a sûrement été utile au monsieur qui voulait garder son sanglier Oui il va pouvoir le garder peut-être Exactement Hier on a eu au téléphone le maire du fameux village où Bambi c'est le nom du sanglier voulait C'est marrant tiens Ah oui oui Je croyais que c'était un chevreuil Non Bambi c'est aussi un sanglier Vous avez Flambi qui passe aujourd'hui à l'Elysée et vous avez Bambi qui lui est un sanglier qui pourra finalement rester avec ce couple de retraités non ingénaires qui ne voulaient pas se séparer de lui ils l'ont adopté il était tout bébé le sanglier il pèse maintenant Non mais c'était quoi le problème ? On n'a pas le droit c'est un animal sauvage C'est un animal sauvage et le garde-chasse voulait abattre le sanglier T'as pas le droit Salaud ce garde-chasse en plus c'est super sympa c'est très intelligent un sanglier Ah bon ? Oui c'est très très gentil et très intelligent Ma grand-mère ils en avaient eu un comme ça un petit sanglier puis ils l'avaient gardé et bien quand les femmes elles allaient ramasser les patates et bien ils se mettaient sous le comment pas sous le vent justement Non mais ils venaient et ils leur faisaient peur ils jouaient avec comme un chien Mais combien ils pesaient à la fin C'est dégueulasse tu mets pas un sanglier chez toi au niveau de l'hygiène moi je vois avec Mayenne par exemple déjà C'est limite déjà On a revu à l'instant les images du départ de Nicolas Sarkozy de l'Elysée avec Carla Bruni Elle n'avait pas fait d'efforts vestimentaires Carla Non ses derniers toits elle s'en fout Elle était toute fripée Ah mais elle ne reste pas ? Ah non Elle va descendre de la bagnole elle va faire demi-tour Non mais c'est vrai Valérie Trevailor était mieux habillée plus élégante que Carla Ecoute Carla elle vient d'accoucher Ça fait 6 mois Oui tu mets 9 mois à prendre du poids tu mets à peu près 9 mois on repère Absolument Bravo Et donc cette femme enfin je suis désolée Tu l'as vue là Elle n'a pas perdu tous ses kilos de grossesse Elle ne va pas se racheter une garde-robe elle n'a pas les moyens Mais non mais je suis idiot elle va aller reprendre dans 3-4 mois Non mais tu as tellement raison Vous pensez que c'est vrai ? Alors cette histoire ça a été annoncée hier à Canal Plus Moi j'ai appelé Péricochin mais elle a démenti que Nicolas Sarkozy il a passé ses vacances sur le bateau de Péricochin ça a été annoncé hier Non mais qu'il y aille écoute Mais non il va à Copenhague Non 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 il y a la presse turque Évidemment qu'il y va puisqu'il m'a invité C'est Anne-Elisabeth Lemoyne qui a annoncé ça sur Canal Plus hier midi Selon la presse turque Nicolas Sarkozy va passer ses vacances sur le bateau Il y a même mon nom qui a été cité J'avais la honte Ils l'ont pris comme skipper Non Comme mousse La presse turque dit qu'il va passer ses vacances sur le bateau de Péricochin une collaboratrice de Laurent Ruquier J'ai l'air malin moi maintenant Bah tu es allé sur le bateau faut pas relier Oui j'y suis allé une semaine On a fait chier Sarkozy pour son bateau toi aussi tu vas dans des bateaux de riches passer une semaine Ah non non c'est pas Avec l'argent de l'Etat C'est pas la même chose D'ailleurs sur Twitter c'était écrit hier Péricochin c'est la bollorée des perdants Non non c'est quand même c'est pas pareil c'est un demain mais c'est un très beau bateau quand même Bah dis donc oui Combien de cabines il doit y avoir 8-9 cabines quand même Il va peut-être aider quelques Africains à traverser pour se racheter après 5 ans il s'est dit bon je vais sortir en beauté Tu l'as demandé à Péry si c'est vrai J'ai appelé elle a démenti elle dit que c'est des conneries voilà Mais non moi je pense qu'elle n'ose pas me dire la vérité Et il y aurait qui d'autre ? Ils partent juste tous les deux ? J'en sais rien Péricochin ferait partie du voyage Non Ah bah oui c'est son bateau Elle va nous raconter Elle est pas obligée d'être là À moins qu'elle le loue À moins qu'elle le loue Le truc officiel c'est l'UMP où l'Elysée disait ils partent tous les deux enfin Sarko et Madame au sud Ils ont dit au Cap-Nègre Ça commence à Melun le sud À Vitry Il avait l'air sérieux François Hollande ce matin quand même quand Jean-Louis Debré à la côté duquel on a retrouvé Edith Cresson je savais pas qu'elle était encore là Edith Cresson Quand Jean-Louis Debré le président du conseil constitutionnel lui a remis le magnifique collier il reste que deux maillons vous avez vu ? Ça veut dire qu'il n'y a plus que deux présidents de la République à avoir Non ils vont rajouter des maillons à mon avis Ah vous croyez ? C'est con lui Non bien sûr Ce qui serait drôle c'est qu'on réunisse les anciens présidents et on leur dise vous êtes le maillon faible Ah c'est bien Mais pourquoi ils ne le gardent pas en fait ? Le maillon ? Oui tu vois je veux dire c'est dégueulasse on te le donne et après quand tu t'en vas tu le laisses Bah évidemment C'est comme le boucouard Tu ne veux pas qu'il ramène chez lui puis qu'il le mette dans son vestiaire Et bien aux Jeux Olympiques Ça nous coûte un maximum Et aux Jeux Olympiques Ça nous coûte un maximum Ça nous coûte un maximum Vas-y Pierre Poujade C'est de l'or c'est de je ne sais quoi Pas question Que ça bouge l'Elysée Celui à qui ça a fait drôle quand même il y avait quand même ce matin à l'investiture puisque François Hollande avait invité tous les anciens premiers ministres c'est pour ça d'ailleurs qu'Edith Cresson était là tous les anciens premiers ministres socialistes Il y avait Yolain Jospin Et là ça a dû lui faire drôle quand même à Jospin de se dire Bah ça aurait pu être moi en 2002 si je n'avais pas déconné Et imagine la gueule de DSK en ce moment Ah oui alors mais lui là il est au pute à ce temps-ci Tout ce que je voulais éviter La vulgarité DSK vous croyez qu'il est toujours avec Anne Sinclair ou pas ? Moi je crois qu'elle commence à se douter de quelque chose Pour quelles raisons Michel Martelly ne fait plus de concert ? Ce qu'il sait d'abord Il est mort Non il n'est pas mort Non mais parce qu'il a cassé son Stradivarius Non C'est Michel E ? Non Michel L Michel M-I-C-H-U C'est un homme C'est un instrumentiste Non du tout On le connait sous d'autres noms On le connait sous d'autres noms parce qu'il a eu parfois des petits surnoms mais c'est son vrai nom Michel Martelly Mais il fait partie d'un groupe Vous voyez comme quoi vous n'avez pas de mémoire parce qu'il y a un an à peu près vous auriez su me répondre ça veut dire que l'actualité passe à une vitesse Il a eu des petits succès malgré tout ? Il a eu des gros succès Michel Martelly Pourquoi ne fait-il plus de concert ? Il a fait un tube ? Non Il a fait plusieurs tubes Il a eu un problème de cordes bocales Pas du tout Il y a une raison bien précise Est-ce que tu parles d'un concert ? Il ne chante plus Enfin il chante pour son plaisir C'est un chanteur d'aujourd'hui Comment ça d'aujourd'hui ? Comme je ne sais pas Il y a un an et demi il chantait encore C'est Michel Sardou Non C'est son vrai nom C'est de la variété ? Pardon ? Il chante de la variété ? De la variété C'est quand même une forme de musique précise Tu aimes bien ça toi ? C'est plutôt agréable Ça a accompagné une émission ? Non pas du tout Il a fait partie de plusieurs groupes Non Non ? Il a toujours été solo ? Oui Il avait des musiciens avec lui Ça ne va pas lui manquer Quoi donc ? De ne plus faire des concerts ? Non parce qu'il fait un truc pas mal depuis Enfin pas mal Il est corse ? Certains jugent déjà ce qu'il fait de façon négative Mais en tout cas lui Ah c'est le surnom de François Hollande ? De chanteur ? Pas du tout mais on n'est pas si loin Comment ça ? Il est rentré au gouvernement ? Il va rentrer au gouvernement ? Non 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 Mais Martelly c'est corse ou pas ? Pas du tout C'était le prof de chant de Carla Bruni ? Non 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 C'est celui qui a appris à faire les discours à Hollande ? Non 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 Mais vous ne posez pas une question essentielle ? Il était chanteur Bah oui c'est sûr que quand on a la réponse Oui il existe Michel Martelly C'est sa nouvelle fonction qui ne lui permet plus de faire des concerts Exactement Jean-Marie Il est Premier ministre alors Mieux ? Oui c'est le vrai nom de Jean-Marc Ayrault Il est mieux que Premier ministre ? Oui oui Il est Président de la République ? Il est Président oui En Grèce ? Ah non Pas à Madagascar Non Haïti Haïti Bonne réponse Depuis un an c'est le Président de Haïti Oui c'est bon Michel Martelly Chanteur de compas Exactement Voilà cette musique haïtienne Ancienne star du compas Compas on dit ou compas ? Ça dépend Dans le sud d'Haïti on dit plutôt compas Au nord c'est plutôt le compas C'est la version haïtienne Dans le centre surtout on dit compas La version haïtienne du Hip hop Et il est Président depuis un an Ça fait un an que Jean-Michel Martelly A été investi Ça se passe pas super bien Je dois dire Mais en tout cas évidemment Il ne chante plus Il ne fait plus de concert Depuis un an Qu'il est à la présidence de son pays Le nombre de cas de choléra quadruplé En mois d'un mois là-bas à Haïti Pourquoi vous vous marrez ? Parce que la choléra Choléra ça la fait marrer Tu vois le connard Ils prennent n'importe qui Toc immédiatement Le choléra au pouvoir Tu sais qu'il y a eu un tremblement de terre Un peu embêtant Tu m'en diras tant Il n'y a pas d'Etat Oh non mais regardez-le Pauvre conne C'est ça que je voulais dire Il n'y a pas d'Etat Dans chaque phrase il y a une insulte Il y a eu un tremblement de terre Moi je me demande si on fait bien d'aller à Cuba avec elle On va tous se retrouver en tôle Cuba c'est dangereux Tu ne sais pas parler espagnol j'espère Ah non pas un mot Bon je t'inquiète C'est bon on peut y aller Il y a un mot que je sais C'est quoi ? Champagne Elle va sortir dans l'hôtel bourré à 4 du mat Fidèle Castro je t'en ai comme ça Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le dire Oui oui ferme ta gueule T'attends qu'on soit parti Alors là tu retrouves T'as les pinces Comment on dit champagne ? Champagne Mais non Champagne ça on dit champagne Champagne Mais non On dit mousseux Mais non Ça a un nom Champagne 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 Est-ce que t'es nul ? Champagne Pour une espagnole tu te poses un peu là C'est incroyable on dit champagne partout Non Alors comment est-ce qu'on dit alors ? Elle n'est pas plus espagnole que je suis tunisien Enfin vous voyez Non mais toi t'es pas bien toi Je suis plus espagnole que t'es tunisien Attends elle m'a engulé à cause de son oncle l'autre jour Non mais tu rigoles ou quoi ? Quel oncle ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait une connerie Qu'est-ce que t'as fait ? Bah tiens elle dit que t'avais un oncle qui était mort je ne sais où Et j'ai dit oh là là Est-ce que c'est intéressant ? Je trouve que c'était un martyr qui est mort sur une plage isolée Quelque part C'est un mytho surtout apparemment Donc tu peux Je crois que vous confondez avec Isabelle Alonso Oui J'étais en train de me dire quel oncle ? C'est presque qui est mort Elle s'est dit il y a du blé à récupérer dans la famille Non mais Je vais vous parler d'un homme dont le nom de famille est Kane Et je vais vous demander son prénom Kane ? Oui Kane C-A-I-N-E Je vous demande son prénom Un prénom original d'ailleurs Et ça fait dix ans qu'on le connait Et là on nous dit qu'au bientôt on ne le verra plus Quel est son prénom ? Non Michael Kane ? Non Adolphe ? Non Adolphe ? Ah c'est le prénom qu'on verra plus ? Le nom et le prénom Mac ? Non On le verra plus sur les télés ? Oui Vous savez alors allez-y Non non je sais pas J'ai l'impression qu'il sait Si tu le sais on le voit On le sait Et ça va énerver Ça va énerver Laurent Deux minutes Là on est inside the actor studio Allez-y puisque vous le savez T'es dégueulasse Ça y est tu le branches là-dessus Non mais attends Il répond On ne le verra plus On ne le verra plus Parce que ça se voit Tu le sais Regarde Robert Michoum Robert Michoum On le voit Votre sourire à la con C'est Robert de Niro Allez-y alors Allez-y Je ne sais pas Attention Si vous trouvez la bonne réponse Je te jure Moi je le sais Mais je mettrai mon bras Coupé qu'il le sait Vous êtes d'accord ? Oui Il sait tellement pas mentir Qu'il va la donner en plus C'est ça Allez-y Je ne sais pas Allez Gérôme Il est fort On ne dira rien Dis-le-moi Moi j'adore dire la réponse Mais je ne la connais pas Claude Sans qu'on regarde Vous soufflez à Claude Elle sera contente d'avoir la réponse Je ne la connais pas la réponse Allez-y faites-le Je vous jure Claude Je ne la connais pas Bon allez Je fais simplement C'est un personnage réel Ou de dessin animé Alors moi je vous demande Le nom du personnage fictif Comment ça ? Dont le nom est Kane Je ne comprends rien Et je vous demande son prénom Ah bah c'est un Clark Non C'est une série C'est une série C'est une série américaine Qui va s'arrêter Raus Docteur Raus Non Non c'est le jardinier De Best-Rate Housewives Non C'est pas des experts Ah c'est les experts Les experts s'arrêtent aussi Ah oui Oh non c'est le rouc-moute Horatio Kane Horatio Kane Bonne réponse Le rouc-moute Le rouc-moute Bah évidemment Entre rouc-moute Mais putain je ne suis pas rouc-moute Non 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 Entre les deux rouc-moute Il n'y avait qu'un rouc-moute A la télé C'est fini Ils étaient Horatio Il était rouc-moute Horatio Alors lui il était vraiment rouc-moute Horatio c'est un rouc-moute Comme je joue Comme je joue Ah non mais rien à voir Ah mais Vous êtes des grands malades ou quoi Il est rouc Il est orange Ouais ouais c'est vrai Il est orange De quoi il parle là Celui qui a les lunettes Tu sais Horatio Non je connais pas Il enlève ses lunettes à deux mains Et il penche la tête en permanence C'est le mec quand il parle Il ne regarde pas du tout son collègue Tu vois C'est-à-dire le début de l'épisode C'est très drôle Il y a une femme qui est morte Il la regarde Il parle à son collègue Donc Il met ses lunettes à chaque fois Il met ses lunettes Avec les deux mains Et il dit à mon avis celle-là Elle va pas rejouer au golf Avant longtemps Et là Il y a Guitare électrique Hélicoptère Et en survol Machin Moi tous les experts Je ne regarde que le pré-générique C'est un moment de rire C'est qu'Horatio Qui regarde Personne Parle dans le vide Et tu as l'impression des fois Que son collègue va dire Horatio Hé hé Je suis là Je sais que tu es là Mais je ne regarde personne Moi Le rouquin est taquin Je te le dis Selon une étude Faites par le professeur Ian Morgan De l'Australian National University Pourquoi doit-on le plus possible Passer du temps dehors Pour éviter la myopie Pour éviter la myopie Excellente réponse de Jérôme Bonaldi Tu vois tu le savais Tu vois tu le savais Expliquez Jérôme Il semblerait que Plus on reste à l'intérieur C'est-à-dire plus il y a D'éclairage artificiel Plus on reste devant l'ordinateur A moins il y a de lumière Et plus on devient myope Mais bien sûr 80% des étudiants de Singapour Qui voient très peu la lumière Deviennent myope Pour les 35% Mais bien sûr Si tu mets quelqu'un dans le noir Il devient myope D'ailleurs il y a un truc Qui est très mauvais C'est les lunettes Qui se teintent justement Au soleil Et qui empêchent tout simplement L'oeil De faire son tour de dehors Mais c'est n'importe quoi Et que quand tu fais ça Tu deviens myope Vachement plus rapidement Mais non Il devient fou Il devient fou C'est absolument génétique Non non Tous les japonais sont myopes Enfin bah écoutez C'est pour ça Non ils ont les yeux bridés Mais c'est pas pour ça Qu'ils ne voient pas Expliquez Tous les japonais C'est complètement génétique Ils sont myopes Ils font tout le temps comme ça En lisant leur journal Ils font ça Non non Ils sont bridés naturellement Tous les japonais sont myopes Je vais vous dire Moi mon grand-père était myope Mon père était myope Mais vous n'êtes pas japonais C'est génétique Je t'explique Génétique C'est le plein air C'est le plein air C'est ce qui explique Non mais il y a une vraie Les SDF font tous 10 sur 10 Aux deux yeux Il y a une vraie épidémie de myopie Attention On est tous de plus en plus myopes Voilà ce que dit cette étude Parce qu'on ne sort pas assez Mais les français C'est plutôt pas trop mal Et effectivement Il faut qu'on voit la lumière Le plus possible C'est pas une question D'être sur l'ordinateur Vous pouvez être sur l'ordinateur Une partie de la journée C'est pas grave C'est l'artificiel A condition que Évidemment Vous sortiez aussi De temps en temps Pour que votre oeil S'habitue à la lumière Et surtout en ville On est toujours limité Dans la distance Alors que quand on est Comment à la campagne On est obligé de scruter Jusqu'au lointain Et cet exercice ne se fait plus On est toujours bloqué par un mur Il ne faut pas dire ça à la radio Pourquoi ? Parce que vous abrutissez Vos auditeurs Mais non c'est la vraie Mais vous leur dites Des conneries Et il faut regarder le soleil Avec des jumelles Souvent aussi Comme ça Ouvrez les fenêtres Fermez la télé Tu n'as jamais remarqué Tu as un couple A plus ou moins laid Et tous les deux Ont des lunettes Et ils promènent Des petits enfants Avec des lunettes Non Mais oui Mais oui C'est génétique Tu accouches d'enfants Qui ont déjà des lunettes C'est ça Nous on y va Nous on y va Joujou et moi Un carré noir Tu sais Pour cacher le visage Et là c'est pour éviter Aux photographes D'amettre le carré noir C'est les lunettes Qui sont carré noir Tout de suite Oh la vache Donc comme ça Tu sors T'es incognito Et les photographes sympas On ne te reconnait pas Ils n'ont pas besoin Ils n'ont pas besoin De rajouter le petit carré Pour respecter ton Ah c'est malin Vous en faites Pour les noirs Avec des carrés blancs Ou ça sert Ce que vous appelez Des carrés C'est un rectangle Un rectangle blanc Évidemment Qui cache les yeux C'est malin Un rectangle noir Pour ne pas être reconnu Sur les photos C'est pas bête C'est rigolo ça Pourquoi vous nous présentez Ça maintenant alors Parce que ça tombait bien Oh non Moi pareil Quand je me balade à poil Je mets toujours un carré noir C'est évident Au photographe De cacher mon sexe Vraiment Moi j'espérais Ça fait une heure Qu'on est avec toi On n'a pas encore entendu Parler de ton Au sexe En plein vers la gueule Tu l'aurais sur le nez Ça te ferait Une belle paire de lunettes Je sais Le retour de Delgado Salut Laurent Salut les collègues Et dites Fabrice Eboué Revenu pour le même jour Que vous Ça coïncide C'est sympa quand même C'était un rendez-vous D'ailleurs j'ai un mail Qui me dit que Finalement vous partez En même temps qu'Olivier De Kersozon Vous revenez souvent En même temps que lui On se demande Si vous passez Finalement pas vos vacances Ensemble C'est pas le même genre De bateau Et il paraît que la croisière Salut les copains C'est très très bien passé On a une auditrice qui dit J'ai passé un très bon moment Sur la croisière SLC Que j'ai gagné l'an dernier Au Carré Magique Je vous écoute régulièrement Et j'ai passé du bon temps Avec Serge Liado Qui est un véritable Petit génie des mots Un chansonnier hors pair Pourquoi petit ? Il m'a beaucoup épaté Alors un grand merci A Serge Liado Et à Jackie Gallois Que j'ai vu sur la Costa Magica Mais oui Il s'était sponsorisé Par Europe 1 Oui oui Alors c'était bien la croisière Très sympa Oui oui très sympa T'as baisé de la vieille un peu Il y avait de la jeune Non non C'était très sympa Il y avait votre femme Vous étiez avec votre femme Oui oui J'étais avec Marie On passe au quiz Oui c'est une chorale virtuelle Aujourd'hui Oui j'avais remarqué Que Christine Bravo justement Ma copine Christine Tweet à ses followers Tous les soirs Avec une chanson La chanson du soir Que leur conseille C'est vrai Et j'ai remarqué Que pour l'instant Je n'ai pas encore vu Une seule chanson en espagnol Qui est pourtant Sa langue maternelle Oui oui Alors je me permets De lui signaler Un standard inoxydable Ça s'appelle Historia de un amour Oh bah je la connais Je l'adore Tu la connais oui Mais tu ne l'as pas encore Considue Historia de un amour Il faut faire quoi là ? Et c'est mieux Que tu ne la chantes pas C'est l'histoire d'un amour C'est l'histoire d'un amour C'est l'histoire d'un amour J'adore Les paroles françaises Sont de Francis Blanche Le saviez-vous Et elle a eu un revival A partir du film Gazon maudit En 94 Voilà C'est une chorale virtuelle Il y a donc Neuf interprètes Qui chantent cette chanson Chacun extrait Il faut reconnaître Est-ce que vous saurez Les identifier ? Est-ce que je peux La dédicacer A un homme que j'aime ? Ah oui allez-y Voilà c'est fait Non mais on veut savoir qui ? Je crois que c'est son oncle Qui est mort sur une plage Qui alors ? Mais c'est mon camarade Laurent Qui habite à Dallas Voilà Et il y a un autre Laurent Dans votre vie alors C'est bien Ouais mais ils sont séparés Tu vois Ah oui ? Il y a un océan Mais c'est ça qui est beau Il n'est pas fou le gars Neuf chanteurs Pour la même chanson Neuf chanteurs à identifier C'est la flamme qui enflamme Sans brûler C'est le rêve que l'on rêve Sans dormir Comme un amour qui se dresse Plein de temps se détendrez C'est vers le jour qui va venir C'est la histoire d'un amour Comme un ouai, autre égual Que me hizo comprender Tout le vent, tout le mal Avec le loulon s'enlace C'est loulon se dit adieu Avec les soirées d'angoisse Et les matins merveilleux Siempre fuiste la raison de m'existir Adorarte pour para mi fue religion La dernière, vous l'avez trouvée, Joujou, je crois C'est Zaz C'est Zaz, bravo Alors, est-ce que vous en avez trouvé d'autres ? Il y a Julio Ecclésia Julio Ecclésia C'est l'Espagnol Julio, oui Dany Briand, quand même Il y a Dany Briand Luis Mariano Luis Mariano Victoria Abril Victoria Abril Césaria Evora Césaria Evora Il y a Luz Casal ou pas ? Non, il en manque trois Il y a Emmanuel Béard, moi Bravo, bravo Non, 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 lui, il a dû pomper quelque part Il ne peut pas l'avoir trouvé comme ça Mais arrête avec ce délit de facieuse En permanence, c'est gênant Mais où est-ce qu'il aurait pu le voir ? Sur mes feuilles ? Oui, oui, il doit avoir... Je ne suis papa d'ici Non, non, non Alors Emmanuel Béard, oui Il en manque deux, alors Arrête-toi Fabrice Avec sa moustache C'était vraiment le prototype du flic, quoi Toi, c'est vraiment, quoi T'as du shit sur toi, ouais C'est bon T'as dû graisser la pâte à quelqu'un, Régime Alors il en manque deux, il en manque deux C'est tout ? Il n'y avait pas les autres ? Alors, alors, alors Sandrine Kiberlin ? Non Non, c'est deux mecs qui n'ont pas Il n'y aurait pas Guy Marchand ? Oh non, non Ah mais comment vous avez trouvé ça ? C'est pas possible, je les ai sur la feuille Sors d'ici Non, c'est pas vrai Il y a Guy Marchand ? Il y a Guy Marchand ? Il y a ou pas ? Oui, il doit y avoir Guy Marchand Et le premier, c'est qui le premier ? Je n'ai pas vu Je n'ai pas... Allez, on la se lue Ça veut dire qu'il arrive à voir sur ma feuille De là où il est placé C'est petit, c'est l'essentiel Ça te ressemble beaucoup Le premier, écoutez Le premier, c'était Hervé Villard Le deuxième, c'est bien Julio Ecclesiastes Dany Briand derrière lui Victoria Abril C'est très, c'est plein de forces de tendres C'est vers les jours qui va de l'île Césaria Evora C'est la histoire d'un amour Comme il n'y a d'autre à igual Que me hizo comprender Tout le bien, tout le mal Avec le loulons à l'eau C'est l'oulons se dit adieu Emmanuel Béart, effectivement, derrière Avec les soirées d'angoisse Et les matins merveilleux Et Guy Marchand, derrière Et Zaz Bravo Serge Liano Pour cette chanson Encore une heure Avec Claude Sarraute Jérôme Bonaldi Jean-Marie Bigard Christine Bravo Fabrice Eboué Jérémy Michalak Et au téléphone Cathy et Benjamin Salut Cathy Salut Laurent Et salut tout le monde Vous êtes à Marigny-le-Châtel Dans l'Aude Comment ça nous appelle ? Dans l'Aude Dans l'Aude Dans l'Aude Dans l'Aude Il a raison Jean-Marie Bien sûr c'est dans l'Aude C'est à côté de chez moi Marigny-Châtel C'est pas loin de toi Adressez-vous Adressez-vous à Lorette Qui prend nos auditeurs au téléphone Juste avant l'émission Qu'avez-vous dit alors Cathy ? Je lui ai dit que j'étais dans l'Aude Elle est sourde alors Elle est virée C'est une petite erreur Paulette a tenu plus longtemps que ça Mais c'est là C'est une petite secrétaire Elle connaît rien à la géographie Elle fait ce qu'il y a peu Il faut la laisser tranquille Retrait sur salaire Oh arrête-toi Qui t'es pour te moquer d'une secrétaire ? Elle n'est pas secrétaire Ça se prend pour qui ? Elle me dit ça Avec sa montre à 50 000 euros au poignet Elle dit oui c'est vrai Et là elle la cache Et là elle est gênée Parce qu'il y a plein de noirs dans le studio Elle dit merde je vais pas ressortir moi Et ça regarde Elle a aussi un gros bracelet Claude C'est pas prudent de sortir sur Est-ce que vous savez ce que j'ai sous mon casque ? Des boucles d'oreilles Des boucles d'oreilles En diamant ? Et alors ? En or aussi Et je me refuse plus rien Moi je vous dis les jeunes de Vitry Là vous la dépouillez C'est un an à pas d'élit de shit dans les casques d'escalier Vous pouvez arrêter les études après Claude vous n'êtes pas prudente de sortir avec autant d'or sur vous ? Je sors toujours comme ça Sans compter les dents ? J'ai pas une dents en or Et puis c'est lourd tout ça dis donc Mais non c'est tout de la porcelaine Ah C'est bien mais c'est pas de l'or Et le sac à main Il y a le sac à main Et là Ta petite étoile de David Ma petite étoile de David Discrète Je veux pas que ça fasse tu sais Le juif Chérif quoi Chérif J'aime pas que ça fasse trop chérif C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Cathy qu'est-ce que vous faites dans l'aube ? Je... Bah aujourd'hui je fais pas grand chose Je suis en congé en fait Vous êtes en congé de quoi ? Non mais en congé de quoi ? Il faut leur arracher les enfants Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bah je suis en congé aujourd'hui Et hier donc T'as fait quoi hier ? Bah je suis assistante sociale Assistante sociale Bah dis-le putain Très bien Cathy Soyez poli avec nos invités Benjamin Benji est à Toulouse Salut Benji Bonjour Laurent Bonjour toute l'équipe Et bonjour le public Il y a plusieurs solutions C'est Ben ou Benji vos amis ? Ben ouais Ben Qu'est-ce que vous faites Ben à Toulouse ? Alors moi je suis dans l'aéronautique Et accessoirement musicien Ah musicien aéronaute Ouais Mais quel instrument jouez-vous ? De la fusée ? Non je suis guitariste Et voilà j'ai un petit CD Et j'espère qu'un jour je pourrai vous présenter Ah bah prenez votre guitare Et jouez-nous un morceau Benjamin si vous voulez On cherche quelqu'un Pour remplacer un mec un peu relou Vous avez votre guitare près de vous ? Là pas que de moi Parce que j'ai ma fille qui dort Donc ça va pas être facile Essaie de jouer de ta fille Mais c'est pas pratique On n'aura pas le droit A un petit morceau alors Benjamin ? Ben non Il faut faire passer un petit truc après Une chanson pour enfants vas-y Peut-être tout à l'heure on aura le droit à un morceau Si vous gagnez d'accord Benjamin ? Voilà ok ça marche Vous gagnez quoi si vous remportez le challenge ? Une semaine en résidence Lagrange Prestige Pour la saison été Vous serez logé cet été dans un appartement spacieux confortable Avec un spa à sauna ou un hammam Vous choisirez une des 44 résidences Lagrange Prestige En France, à la mer, à la montagne ou à la campagne C'est pas mal comme cadeau à Cathy aussi Ça vous impressionne non ? Ah oui 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 j'adorerais Mais pour ça il faut répondre à une question Question dont la réponse est dans le Parisien aujourd'hui Rubrique couloir Ça veut dire que peut-être mes camarades l'ont vu Vous avez intérêt à être rapide Pour me donner la réponse Vous avez 10 secondes d'avance sur eux Nicolas Sarkozy a dit non A quelqu'un qui souhaitait être candidat Jean Sarkozy Bonne réponse de Cathy Effectivement Jean Sarkozy 25 ans avait pour idée D'être candidat aux législatives à Neuilly-sur-Seine Et son père d'après le Parisien Donc son père Nicolas Sarkozy Il lui aurait dit Mauvaise idée Les Sarkozy doivent se faire oublier Et ils se feront oublier C'est bien Bravo mon petit Comment il s'appelle ? François ? Nicolas Nicolas Vous avez déjà oublié le prénom du président Il est à peine parti On est peu de choses quand même Il peut faire aussi lui Une carrière politique Pourquoi les Sarkozy Devraient se faire oublier ? 25 ans c'est jeune Pour se faire élire député quand même Alors que pour les pas de 23 ça allait Député quand même 25 ans ce serait quand même Très très Je pense même à un record j'imagine Oui mais surtout c'est déjà fait Les réconceptions Les ont été distribués L'UMP a donné tout à tout le monde Pas Barouin Il a quel âge ? 17 Il est mignon Barouin Ah vous aimez bien François Barouin Oh qu'est-ce qu'elle a de la chance La jeune femme Michel Larocque Oh t'es trop Oh là là Quand j'aurais été jeune Quand j'aurais été jeune Bon ben ça De toute façon on corrigera au montage Tu sais les gars Il y a un petit problème de concorance T'es temps là Il y a une prof de français Qui doit Alors surtout que maintenant Il s'est fait opérer Des yeux Il n'a plus de lunettes Tu sais Laurent A quel point J'adore les lunettes Non vous n'aimez pas ça Alors là Il est trop mignon Christine vous pensiez Que c'était bien Qu'il soit candidat Non c'est-à-dire que Jean Sarkozy Les Sarkozy doivent se faire oublier C'est-à-dire quoi Il y a eu des dynasties Dans le temps Des fils de Non mais peut-être Dans 5 ans Il y en a Il y en a chez les chanteurs Il y en a chez les acteurs Même la petite nièce Regardez chez Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen Marion Le Pen Je ne sais plus dans quelle circoncision Elle est Tu l'as fait exprès Eh oui je l'ai fait exprès Bien sûr Bravo Elle est bonne Elle est bonne Ils sont de plus en plus beaux Chez Le Pen C'est ça qui est extraordinaire Elle elle est pas mal Bon t'avais Jean-Marie Qui a quand même du mal Marine c'était son père Avec un oeil en plus Et ensuite t'as la petite Marion Qui commence à être pas mal Donc dans 3-4 générations Des bombasses Des bombasses Qui vont te dire Votez Le Pen Là tu seras obligé Tu diras quand même Elle est bonne C'est pas pour ça Qu'ils vont coucher Avec des noirs Cathy c'est vous Qui partez en Lagrange Prestige Grâce au fils Grâce à Jean Sarkozy C'est pas mal Cathy Je suis très très contente Et vous Benjamin Vous gagnez Un projecteur de poche Picopix C'est vachement bien Picopix C'est cruel comme tu le dis De chez Philippe Vous pourrez partager vos photos Et vous gagnez en plus Le DVD de Tree of Life De Terence Malick Si tu le reçois pas Il est dans le pif gadget Le dernier Bravo Cathy Et vous aussi Benjamin Quand même Qui a été déjà approché par Francis Cabrel Jean Roch Ou Yves Jamais Quoi ? Tu peux répéter ? Qui aurait déjà été approché par Francis Cabrel Jean Roch Et Yves Jamais Ali Ali c'est qui ça Ali ? La chanteuse ? De The Voice De The Voice Alors l'autre Le suivi qui a gagné Stéphane Le gagnant de The Voice Stéphane Rizon Bonne réponse de Jérémy J'ai rien compris Comment ça il a été approché ? C'est à dire qu'il a le droit à un album Même je crois Trois albums Il gagne Trois albums Le gagnant de The Voice Et on lui a déjà proposé des chansons Francis Cabrel Jean Roch Jean Roch je savais pas qu'il faisait des chansons d'ailleurs Et aussi Yves Jamais Qui est un chanteur Lui aussi auteur compositeur Mais le petit Stéphane Rizon Dit qu'il va composer lui-même Et écrire lui-même son album Ça a été la surprise pour The Voice Ouais parce qu'il a chanté Caruso Il a bien chanté Caruso Mais enfin c'est vrai que Les jeunes filles C'était bien de s'attaquer à un gros morceau comme ça Et Pagny il a eu le nez creux C'est grâce à Florent Pagny qu'il a gagné Ah oui vraiment Bon il a été bien coaché Parce que les autres ont fait des chansons un peu Ils se sont pas frottés vraiment Mais t'as regardé ? Mais moi j'ai regardé C'est votre femme qui regarde C'est ma femme Elle a pris l'ordinateur On s'est mis à la banquette Et elle m'a dit On va se taper The Voice Parce qu'elle jouait Et moi aussi On l'avait pas vu Donc on a regardé ensemble Dans la banquette Comme les Sarkozy Qui regardent The Voice aussi Enlacée Elle avait la tête sur l'épaule Absolument De Jean-Marie Mais t'as pas de télé ? Je comprends pas Mais non Non parce qu'on l'a regardé après Sur l'ordi Parce qu'on l'avait loupé le direct Ah d'accord Et vous vous étiez pour qui alors Christine ? Moi ça m'était égal Je trouve que la jeune fille Chantait très très bien Elle avait un style Une voix que j'aime Plus que lui Je pense que lui C'est un peu comme ton gars Que t'avais sauvé Pour les 4 finalistes La vérité c'est qu'ils ont un peu gagné Quand même Tous les 4 Parce qu'ils ont chacun leur chouchou Regardé par des millions de français A chaque fois Et Nikos Alors votre copain Nikos Et ben quoi ? Vous l'avez trouvé bon animateur alors ? Ouais J'ai trouvé sobre Il est sympa Il est élégant Ouais j'aime bien Ouais moi j'aime bien Tu me feras pas dire du mal de mon pote Il est très bien Fabrice Il est très bien J'étais au Cameroun Donc ils ont fait une version Camerounaise de The Voice Ça existe ? C'est le fils du président Qui a gagné Il gagne tous les ans Ils ont un gros problème Avec le potet Qui se retourne Ils se retournent pas Moi The Voice Moi j'aimerais bien Dans le prochain jury Il y a Gilbert Montagnier Et puis qu'il se retourne pas Est-ce que ça sert à rien ? Qu'est-ce que vous avez fait Laurent ? Vous le soir ? Moi j'étais pour Louis Ah bah ça m'étonne pas Et alors ? Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi ça t'étonne pas ? Il chante mieux Il est mignon Il plaisait à tout le monde Tout le monde s'attendait A ce que ce soit lui Qui gagne Plus que Stéphan Comment il s'appelle ? Déjà Stéphan Pierre Bénichoux Qui serait là Il sera là demain d'ailleurs C'est pas un vrai prénom ça Stéphan Stéphane Stéphan Rizon Stéphan Rizon C'est pas un nom d'artiste C'est vrai que Johnny Malouf C'était mieux Johnny Malouf Johnny Malouf Tu l'as pas regardé lui Claude Johnny Malouf Non mais Johnny Ça va pas avec Malouf Il y a une chose que j'adore Et maintenant ça s'est terminé C'est la meilleure série du monde Mon oncle Charlie Mais alors maintenant Je commence à en avoir un peu marre Et ils n'ont passé Qu'une seule émission Avec le successeur Le tellement beau garçon Ashton Kutcher Ah mon dieu L'ex de Demi Moore Ah si j'avais été jeune Il y en a deux que j'aurais voulu Ashton machin T'en as pas eu assez toi Et qui d'autre Et qui d'autre Et qui d'autre Celui qui jouait le roi Le roi d'Angleterre Bègue Colin Farrell First First Est-ce qu'il joue dans toutes les commandes romantiques C'est inaccessible tout ça pour toi Claude T'as Serge Gado par contre Attends qu'est-ce qu'on a en magasin Il y a Henri Salvanor aussi Sur au repas Ça n'a pas d'importance Europe 1 On va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Qu'est-ce que Jérôme Bonaldi a bien pu nous apporter aujourd'hui ? Une ampoule Une ampoule LED Alors vous me dites Ouais mais ça Elle est moche tu veux dire ? Non Diode électroluminescente Vous savez qu'on n'a plus le droit maintenant d'avoir des Deux puissances Les anciennes ampoules à incandescence Il faut avoir soit des halogènes Soit des LED Mais les LED Le problème c'est que Ça met un temps fou à s'allumer Ça effets à une lumière très blanche C'est une fade Voilà Et bien voici Une lumière Une ampoule Qu'elle est top classe C'est Panasonic qui fait ça Elle a tous les avantages Et aucun des inconvénients Si peut-être Elle est un peu chère Un Elle s'allume en un dixième de seconde Elle a 100% de puissance En un dixième de seconde On ne peut pas faire mieux Deux Elle fait d'économie comme toutes les autres 80% d'économie par rapport aux ampoules traditionnels Trois Comme elle est très maligne Vous avez vu le corps de chauffe électronique Il est un petit peu surélevé Ça vous donne un refroidissement plus important Or le problème des LED c'était la chaleur Ça répartit mieux la chaleur Donc ça dure vachement plus longtemps Elle est un peu chiante votre ampoule C'est ce que j'allais dire Et bien moi je l'adore Et elle éclaire C'était juste pour vous dire Qu'il ne faut pas jeter les LED Qui sont vachement pratiques Vachement efficaces Et qui donnent une belle lumière chaude C'est toi qui appelles les ampoules LED Celles que j'ai à la maison Ou ça s'appelle des ampoules LED Basse consommation tu dis aussi Basse consommation Parce que vraiment on les appelle des LED Oui Mais celle-là est vraiment une LED de puissance Durée de vie 40 ans 40 ans tu l'achètes Claude Claude ne l'achète pas Et tu l'allumes et elle te voit mourir Et en plus elle éclaire partout Tu s'éteins avant elle Les LED souvent tu sais Ça donnait un faisceau de lumière Là c'est clair partout Et autre chose Autre chose Parce que tu l'éteins Ou ça s'achète J'ai des marchands de lampes Je te dis que ça dure 40 ans Ça sert à rien pour vous Claude Non toi tu peux Gardez celle que vous avez J'ai enfin une tablette Qu'est-ce que tu sous-entends ? Rien J'ai enfin une tablette Genre iPad Galaxy Pour Claude Sarraute Ça m'étonnerait Pourquoi ? Parce que c'est une simplicité évangélique Je ne dis pas pour les personnes âgées Je dis pour les gens Qu'on en marre de l'électronique Qu'ils ne comprennent pas les boutons Comment ça marche C'est simple Ça marche vachement bien Il y a par exemple Les messages Messages reçus Il y a marqué Jérôme Bonaldi Envoyer ça pour le lire Et il faut taper sur lire Allez autre chose Tu reçois les photos Il n'y a rien Attends un petit peu Je reçois Tu vois plus ça va vite Les appareils Et plus on te dit Veuillez patienter T'as remarqué ? Il y a Joujou qui vient d'être Totalement aspergé Et claboussé par votre assistante Jérôme Mais oui parce qu'il essaye Une boisson formia Qui s'appelle le détox C'est normal que j'en ai pris Plein de la gueule Mais non mais c'est 100% kombucha C'est pas nouveau Tu vas me faire le plaisir De nettoyer ta chambre J'ai déjà bu ça du kombucha C'est pas mal C'est fait pour maigrir Oui pour désintoxiquer C'est un champignon C'est bon ? C'est sucré ? Pas très Pas trop Non 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 pas trop Je suis diabétique Pas de sucre du tout Putain mais sentez moi ce truc C'est monstrueux C'est une boisson fermentée J'en ai déjà bu J'en ai déjà bu La recette De toute façon je vomi C'est ça J'allais dire c'est entre le P et la bière On dirait du champagne Qui a été vomier C'est extraordinaire Mais c'est très bon Ça détoxe vraiment J'en ai pris moi pendant un mois De ce truc là Il y a un an Ah je me disais aussi Qu'il y avait un problème Thé noir, thé vert, tisane d'herbe Avec des cultures de levure Des lactobaciles Tout ça ça fermente Il faut le boire très très frais Et ça détoxifie Ça t'enlève C'est Mireille Dark Ça sent un peu la freinette Pour ceux qui avaient Des grands-parents Qui faisaient de la freinette Ça c'est un petit coup de freinette Ah ouais ouais On sent bien la freinette Ça me rappelle mes grands-parents Ça te rappelle des grands-parents ? Ouais ouais C'est vachement bon Les parties intimes De tes grands-parents Ça me rappelle Le style de mon grand-père Si vous voulez jeter l'argent Par les freinettes Ça me rappelle les pouilles De mon grand-père C'est bon pour la vie La barre qu'on mange Pourquoi vous nous l'avez apportée ? C'est Décaton qui sort ça C'est une barre chocolatée L'intéressant c'est la façon Dont on l'ouvre en fait C'est l'emballage qui est marrant Vous savez d'habitude On a toujours un problème énorme C'est des croquettes Pour que les barres Non mais c'est impossible Mais vous mélangez tout Attendez Juste un instant Comment tu ouvres ça ? Alors tu vois Soit t'appuies dessus Et ça explose Ça marche pas Soit tu tire dessus Hop Et ça s'ouvre tout seul Excuse-moi Mais moi je peux pas Avec mes deux Mais t'es fou toi C'est ça t'as découvert C'est un truc énergétique Ça s'ouvre comme toutes les barres chocolatées Oui Et là t'as foutu Un bout de papier par terre Non Mais si La façon dont tu l'as fait Comment en tirant d'un côté Comme de l'autre Comment on fait sur les pétards Donc au final tu vas le jeter le papier Oui mais ça n'en fait qu'un Et donc c'est mieux Que ça en fasse qu'un plutôt que deux Je te jure Tu pourrais pas te décarcasser un peu plus Mais la barre est bonne Il y a quelques années Je vous avais présenté les crocs Tout le monde avait dit C'est nul C'est moche Ça marchera jamais Tout le monde Dans le monde entier Porte des crocs Roselyne Bachelot Elle en a une fois Maintenant arrive la crocs de luxe La crocs Comme il y avait des westerns de plage Voici la crocs qui s'habille Elle est comme un mocassin Le même plastique Très léger Qui vous est toujours aussi moche Ça marchera jamais ça Ça se porte avec Ou sans chaussette ça Plus vous dites Ça marchera jamais Mieux ça marchera Ça peut marcher ça Ça peut marcher Si on met les pieds dedans Et qu'on avance Mais non Regardez Ça existe dans toutes les couleurs possibles Et imaginables Avec une belle chaussette Ça peut être joli Ça fait mocassin On dirait un petit mocassin C'est pas mal Tu as pas du 45 s'il te plaît Et moi il m'en a donné Une paire de roses Oui J'ai une 41-42 Ah donnez-moi les roses Pour ma petite nièce Elle doit bien avoir 18 ans Votre petite nièce Depuis le temps Oui mais je revends en puce A chaque fois Mais regarde Sincèrement Là t'es chez toi Tu portes ça tranquille Ça masse les pieds Oui oui que chez toi T'as pas honte de sortir Mais non T'as pas honte de sortir avec ça C'est pas bête du tout Bon vous n'avez pas aimé Ma boisson kombucha Je peux vous en proposer une autre Non on va s'arrêter là Jérôme t'es gentil Non 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 Les boissons énergétiques Tu sais dans le genre Powerade etc Gatorade Voilà Gatorade C'est sympa Maintenant Décathlon Toujours le même Sort la même chose En concentré C'est à dire que c'est vachement Aptonia ça s'appelle Et comme ça T'as pas besoin de transporter Toutes tes bouteilles C'est un sirop énergisant Tu en mets comme un sirop Hop et ça te fait une boisson énergétique C'est ce qu'on a dans les gobelets là ? Oui c'est ce que vous avez dans les gobelets Allez on goûte Ça vous plaît la boisson énergisante ? Pas mal pas mal C'est mieux La boisson ISO Marc Aptonia 6,95€ le bidon Putain c'est pas donné Avec ça tu fais plein plein de litres Oh oh C'est beaucoup 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 moins cher Que la boisson énergisante Que t'avais C'est un concentré Tu mélanges avec de l'eau Tu sais comme les concentrés Du sirop Allez on termine avec les crispy fruits C'est quoi ça ? Non ça c'est des croquettes Oh c'est Mena qui fait ça Ils font de la pub Vous les goûtiez quoi Il y en a qui sont un peu Tu sais c'est du fruit Super super concentré C'est pas des pâtes de fruits C'est encore plus concentré Plus sec que ça Et maintenant ils mélangent les fruits Et ils font une sorte de On appelait ça la nougatine Quand on était petit Mais c'est que du fruit Avec que Pas de sucre rajouté Il n'y a pas de sucre rajouté ? Pas de sucre rajouté C'est du sucre concentré déshydraté Non mais tu ne te rends pas compte Pourquoi tu le payes ? Ils nous amènent Des trucs qu'on distribue gratuitement Tu sais pour la publicité Je croyais que tu allais dans les foires Que tu allais Que tu avais des contacts Tu veux dans la foire un truc pour toi ? Rien que pour toi Je t'amène une tablette Une tablette qui ne marche pas Mais qu'on n'a pas fait mieux Comme simplicité Mais regarde je veux supprimer Et pas que ta connerie reste Il faut appuyer sur supprimer Et ça le supprime Montre ton dernier truc là Une fourchette Fourchette à petits pois C'est simple C'est une cuillère Mais sauf qu'ils ont fait des dents C'est un peu ça C'est une cuillère C'est exactement ça Mais ça n'existait pas jusqu'ici C'est une fourchette à petits pois Mais attends pourquoi ? Parce qu'on n'a pas Qu'une fourchette Parce que les petits boys barrent de la fourchette Alors que si la fourchette est creuse comme une cuillère Tu comprends ? Voilà c'est une cuillère avec des dents C'est une cuillère Voilà C'est tout bête C'est du concours l'épine Et pourquoi idiot ? C'est Daniel qui m'a acheté ça Pour moi Parce qu'elle a été au concours l'épine Daniel non Daniel ? Le Daniel à vous Alors c'est formidable À ce moment-là Daniel t'as fait une trouvage D'ailleurs retournez-y maintenant Je voudrais essayer de revendre ma tablette Sérieusement La tablette Que tu ne reçois pas de spam Qu'il n'y a que ta famille Qui peut t'envoyer des SMS Des cartes postales Des mails Tu ne te reçois pas de pub derrière Tu envoies Parce qu'il y a un téléphone derrière 300 euros la tablette C'est vraiment un truc formidable Moi je l'ai testé Je l'ai retesté Ça s'appelle Touti Et c'est un moyen malin Où il est le téléphone ? Faut que tu la colles à ton oreille Tu l'approches de ton oreille Il a dit il y a un téléphone derrière Moi ma belle-mère par exemple Quand je lui envoie des SMS Elle ne les lit jamais Parce que son portable Elle ne comprend rien du tout Et bien ça Tu le reçois directement dessus Et cette appare Ah vous avez reçu un SMS De telle personne Jérôme t'a envoyé un SMS Mais moi je ne reçois jamais de SMS Mais parce qu'on sait Que vous ne les lisez pas Si demain matin Vous le faites Vous recevez des photos Vos enfants vous reçoivent des photos Mais il ne lui envoie pas de photos Il n'y a pas besoin d'avoir Un ordinateur compliqué Mais elle n'a plus personne Non je suis toute seule Au monde maintenant Essayez-le Il s'appelle Touti Je crois qu'il s'appelle Touti Il est vraiment Vraiment plutôt bien foutu Je ne vois pas le téléphone Un petit peu lent Certes Mais c'est tous les avantages De la modernité Je peux parler moins fort Je regarde la télé par contre Oui on regarde évidemment Toutes les cérémonies Autour de François Hollande Qui ce matin A quand même Fait les Champs-Elysées En décapotable C'est pas terrible Comme décapotable Elle n'existe pas normalement La nouvelle Citroën Et sa bonne femme Elle n'est même pas là Ça a été percé pour l'occasion Elle est hybride Même sa coiffure est décapotable Auprès de l'Homme Dans un instant L'invité d'honneur Bonsoir invité d'honneur Vous m'entendez ? Bonsoir Oui je vous entends Mes camarades vont vous poser Des tas de questions C'est parti A vous de répondre par oui Ou par non Est-ce que t'es un monsieur ? Non C'est une dame Bien Belle conclusion Il y avait quoi entre les deux ? Est-ce que vous portez une moustache ? Non Est-ce que vous avez les yeux clairs ? Pas vraiment Pas vraiment On dit de vous que vous êtes jolie ? On l'a dit Drôle On l'a dit Oui 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 J'ai l'impression que votre voix est très très déformée Ou est-ce que c'est parce que votre voix est très reconnaissable ? Je ne sais pas Sa voix est reconnaissable Oui c'est vrai Vous avez les cheveux longs ? Non Je ne vais pas les jours Est-ce qu'on vous a déjà vu en photo d'entrevue ? Oui Oui ? Oui à poil En couverture ? Ah peut-être Ah ouais Ah vous êtes donc euh Est-ce qu'on vous a vu en photo souvent dans les magazines people ? Non Est-ce que vous venez tout juste de sortir de l'Elysée ? Pas vraiment Vous ne m'avez pas invité ? On connait vos opinions politiques ? Non Avez-vous déjà été reçu à l'Elysée ? Non Est-ce que vous avez suivi la passation de pouvoir ? Non Est-ce que vous avez reçu une médaille ? Non Même pas les arts et lettres Rien du tout Même pas une petite médaille Non C'est personne Ton invité C'est rien Vous avez eu des récompenses déjà Oui C'est un César ? Non Un Molière ? Non mais Non Il y a un gros décalage là Vous êtes dans la loge d'honneur ou vous êtes chez vous ? Non 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 Est-ce que vous portez des talons Haut ? Non Est-ce que vous tweetez ? Pas vraiment Est-ce que votre mari aurait pu être président mais il a déconné avec des putes ? Je pense à qui ? Non Est-ce que vous êtes mariée ? Oui Vous avez des enfants ? Non Vous pensez bien Mariée sans enfants ? Est-ce que vous êtes française ? Oui Parisienne ? Non Non Vous avez un accent ? Non On vous voit souvent à la télévision ? Assez oui Est-ce que votre mari est connu ? Non C'est votre premier mari ? Oui Mariée devant le monsieur le maire et tout et tout Est-ce que vous êtes comédienne ? Est-ce que vous êtes comédienne ? Plus du tout Plus du tout Vous le fûtes ? Ah vous le fûtes ? Ah t'es chanteuse là Je le fûte oui Elle fût chanteuse aussi Elle a chanté aussi Non 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 Ah si il y a eu des disques Oh un seul Un seul Les enfoirés vous avez participé aux enfoirés peut-être ? Non Et aujourd'hui vous travaillez à la télé ? Non N'allez pas trop vite Fabrice Voici un premier indice Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que vous reconnaissez la musique invitée ? Non C'est la musique d'un film On peut le dire puisque maintenant vous avez dit que vous étiez comédienne C'est un film qui date de 79 C'est la soupe aux choux non ? Ah non Elle a joué dans ce film ? Oui elle a joué dans ce film Mais dis donc elle est vieille alors Elle est vieille ? Enfin on ne dit pas ça à une invitée quand même Claude Moins que moi Moins que Claude Ouais très bien C'était il y a seulement 30 ans C'est pas si vieux Ouais ouais il y a 30 ans c'est rien Est-ce que vous avez joué dans des séries à la télévision ? Non Pas de rôle récurrent Une publicité ? Vous avez fait des publicités ? Non non Vous avez écrit des livres ? Oui 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 Des livres Plusieurs livres Des romans ? Des romans ? Non plus Non plus pas de romans Vous écoutez l'émission ou faut pas déconner non plus ? Ça lui arrive Est-ce que tu aimes les animaux ? Oui Oui ça je sais qu'elle aime beaucoup les animaux à notre invitée Voici un deuxième indice Ben what we're wonder You're such a success You're a British secretary Just say you are the best Your face always smiling Say you're sure paid your dues But I know inside You got bands in highest blues And those custom made singers That you're offered to me Pretending, pretending to care about my family Cette musique, ça vous rappelle quelque chose ? Invité Ok, elle vient de passer dans la quatrième dimension Il faut expliquer qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans Paris aujourd'hui Et que notre invitée est encore dans sa voiture Sur la route Parce qu'évidemment à cause des investitures Il y a beaucoup de complications pour arriver jusqu'au studio Mais elle va arriver, elle n'est pas loin Elle nous répond par téléphone pour l'instant Ah bon attends, moi j'ai une autre question Je crois que je me suis trompée Là tu es mariée pour la première fois Ou tu as eu un mari connu ? Non mais première fois elle a dit Troisième fois ? Première fois ! Ah bah c'est pas elle A qui vous pensiez ? Mylène de Mongeau Êtes-vous Mylène de Mongeau ? Non Et vous Fabrice Eboué vous proposez ? Brigitte Bardot Non Ce n'est pas Brigitte Bardot Mais l'italien qui chantait là Ça vous dit quelque chose ? Moi ça me rappelle un film de Claude Lelouch On peut réécouter la musique ? Ah oui oui On entendait très souvent C'était tout ça pour ça Non, c'est pas pour ce film Qu'on passe cet indice C'est un autre film De Lelouch ? Non Je peux même vous donner le titre Parce que je pense que ça ne vous aidera pas Pour la peau d'un flic Ah Et vous jouez dans la peau d'un flic ? Vous avez joué dans la peau d'un flic ? Oui Ah Ah ça c'est l'époque José Giovanni Tout ça L'Otner C'est avec Alain Delon ce film Est-ce que tu portes une frange ? Non A qui vous pensiez Claude ? Bah toujours je me trompe moi Allez-y Je suis vexée Dites ça à qui vous pensiez Mireille d'Arc Êtes-vous Mireille d'Arc ? Non 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 Elle n'a pas écrit plein de livres Attends il faut penser à une femme qui écrit des livres Est-ce que c'est des livres de genre ? On peut dire ça Oui C'est des livres pour enfants ? Non Non On peut pas dire ça Au contraire On peut pas dire ça Au contraire Il est genre cul Ah Ouais j'ai des livres érotiques C'est des livres salaces Non mais érotiques Érotiques non Salaces Fabrice Eboué vous a identifié déjà Ah Alors t'as lu ses livres ? Ouais c'est une amie C'est une amie Ne dites rien Fabrice Ne dites pas qui est notre invité Les autres vont continuer à chercher pour l'instant Voici un troisième indice Réfléchissez à vos questions Nous revenons dans un instant après cette courte pause Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Autant vous dire que vous connaissez tous très bien notre invité Ah bon ? Même si Fabrice Eboué est pour l'instant le seul à l'avoir identifié Est-ce que t'es des dom-toms ? Est-ce que c'est une copine à nous ? Non mais j'entends pas les réponses Ce n'est pas quelqu'un qui vient des dom-toms Claude pourquoi vous pensez ça ? A cause de cette musique ? A cause de lui A cause de Patrice Il vient pas des dom-toms Patrice Il vient du Cameroun Il vient de Saint-Mandé Il est français Ah bah oui Dom-tom aussi tu me diras Mais je dirais Il est parisien On s'en sortira pas Conversation entre deux racistes Que faire ? Est-ce que vous aimez la chasse ? Le corps de chasse Et Saint-Hubert Patron des gardes de chasse Mais c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre Vous avez raison Ça s'appelle le Saint-Hubert Et que c'était un morceau au corps de chasse Bon c'est un chien aussi le Saint-Hubert C'est vrai C'est un fromage je crois aussi Ah bah allez loin là Attends Elle aime les animaux Elle écrit Vous écrivez sur les animaux ? Non Est-ce que vous êtes connue à l'étranger ? Oui un peu Un peu Est-ce que la fanfare au galop ça vous exalte ? Oui Vous apercevez François Hollande là où vous êtes ? Non Il est trop petit Est-ce que vous avez des chevaux ? Oui Ah Est-ce qu'elle a dit ? Elle a des chevaux Oui elle a des chevaux Et c'est connu ça que vous avez des chevaux ? Oui Et c'est des chevaux qui courent ? Ils courent pour vous ? Non ils broutent Non ce n'est pas quelqu'un Vous ne faites pas dans le turf Dans le turf Dans le turf Est-ce que vous avez une propriété du côté de Vannoy sur Havre ? J'ai eu Est-ce que vous êtes nul ? Est-ce que vous êtes humoriste ? Non Mais vous êtes déjà monté sur scène pour faire rire Oui Oui Est-ce que vous êtes nul ? C'est fatiguant disons Attends On est perdu là Est-ce que vous avez un fils ? Jérôme Bonaldi vous a identifié lui aussi Ils sont deux désormais autour de la table Vous n'avez pas de fils ? Non Non Je n'ai pas de fils Merde Voici un indice de plus pour Michalak Bravo Sarot et Bigard Qui ne vous ont pas encore identifié Bonaldi et Broué Eux ont trouvé Sortez de l'art et les bijoux Mettez vos âges à nous Dans la jaguar Dans la gadoue Mettez vos âges à nous Toi mon tout mon loupard Mettez vos âges à nous Tu serais mon lascar superstar Mettez vos âges à nous J'ai tellement besoin d'amour De tes bras De ta voix de velours J'ai tellement besoin d'amour Tu pourrais de moi Ta belle de jour C'est pas mal cet indice quand même Est-ce que vous avez un homonyme artiste ? Oui Oui bravo Michalak a trouvé aussi manifestement Ils sont trois autour de la table Vous me demandez de trouver quelqu'un qui écrit des livres Je ne lis pas de livres Oui mais vous connaissez notre invité Jean-Marie Peut-être que vous êtes celui qui la connaît mieux autour de la table C'est des bandes dessinées ? Mon dieu quelle heure Peut-être que même tu as lu son livre Vous êtes peut-être celui qui la connaissait le mieux autour de la table Ah oui Jean-Marie Est-ce que vous faites de la radio ? Oui Ça y est je sais Et ah bah ouais d'accord En rapport avec vos livres ? Ah attends Est-ce que tu écris sur la politique ? Non je crois pas Non Pas sur la politique Ça y est Christine semble avoir trouvé aussi On veut que tu l'écrives On veut que tu l'écrives Écrivez le nom que je vérifie Christine si vous avez bien trouvé Elle n'a pas trouvé Non elle n'a pas trouvé Elle est menteuse Je l'ai je l'ai Elle est menteuse Ah Jean-Marie Bigard A peut-être une idée Il me tend un bout de papier Alors écoutez je propose quand même Parce que là il faut faire rentrer l'invité Et je propose que Jean-Marie Non ce n'est pas Véronique Jeuneste Christine Bravo Non à l'autre côté Ah à l'autre côté Vous ne m'avez pas mis le nom Alors je dirai après ce que vous avez écrit Jean-Marie quand même On veut vous faire plaisir Jamais vous trouvez Je me souviens de c'est ça ? Non C'est Maryse Est-ce que vous êtes Maryse ? Oh Non Ah bah Maryse je la connais aussi Mais c'est pas elle Mais c'est pas Maryse C'est pas elle J'ai peut-être Écoutez Ça y est je l'ai Ce que je vais faire Je vais peut-être vous faire écouter Notre invité en train de chanter C'est l'indice numéro 6 Je ne comprends que les caresses Je n'entends que la tendresse Il n'y a que ça qui m'intéresse Tout le reste c'est pour moi Pire que du chien Au milieu des SOS Face aux joies qui disparaissent Je ne comprends que les caresses Claude vous aimez ça ? Oui ? J'adore cette fois C'est joli voir C'est joli voir Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? C'est la radio Pas la télé C'est à dire ? Tu crois que je la connais ? Oui vous la connaissez Claude Jean-Marie toujours rien ? Vous n'avez jamais été dans un film Avec Charles Bronson ? Non Parce que je sais qui c'est Dis-le Non je ne sais pas Non il ne sait pas Jérémy Michalak Jérôme Bonaldi Christine Bravo Et Fabrice Eboué Vous ont identifié A eux de crier votre nom Afin qu'évidemment Jean-Marie Bigard Et Claude Sarraute Et la honte Devant tout le monde Notre invité d'honneur c'est Brigitte Lé Brigitte Lé Brigitte Lé Notre invité d'honneur Et c'est la première fois Qu'on peut dire Chère Brigitte Que vous êtes coincée On n'a pas Brigitte Écoute C'est la vieille Claude Sarraute Je t'adore Je ne te connais pas Mais je t'adore Pourquoi ? Je t'écoute toutes les nuits Parce que son émission Qui passe Il la repasse la nuit Mais ce n'est pas sur Europe 1 Claude Je n'ai rien dit Je n'ai pas dit Où elle passe Il ne faut pas dire C'est sur une autre radio Vous êtes là Brigitte Lé ? Je suis là bien sûr Claude voulait vous dire Des choses gentilles Oui c'est génial Tu es génial Claude c'est gentil Ah non mais attends C'est terrible Je suis vraiment triste De ne pas être avec vous Pour une fois qu'on a une actrice De cul Il faut qu'elle ne puisse pas Être dans le studio Et oui c'est ce que je disais C'est la première fois Que vous êtes coincée C'est clair Très coincée même Brigitte Lé publie Réussir son couple Avec amour Tendresse Et sexualité Vous aviez déjà répondu Aux 100 questions Les plus posées Sur l'amour C'est la même série Chez France Empire Absolument Oui oui C'est quoi la plus posée Comme question ? Oh c'est souvent Le manque de désir Et c'est quoi la solution ? C'est le manque de désir De l'autre ? C'est le manque de désir Entre nous Quand on est en couple Et la question est plus posée Par les hommes ou par les femmes ? Oui Surtout les femmes Mais les hommes Ils ont aussi envie Que la femme retrouve le désir Donc ça revient au même Et quelle est la solution ? C'est pour un pote Est-ce que justement Les questions Vous désirent toujours joujoux ? Ah oui merde Ah oui merde C'est vrai Alors vous la connaissiez Brigitte Lé Jean-Marie Bigard ? Bien sûr Mais c'est honteux Bien sûr Je connais bien Enfin Jean-Marie Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai honte Je regrette Brigitte Je t'adore moi aussi Et puis moi j'ai trouvé Le secret pour le couple J'ai posé une femme Qui a 28 ans de moins que moi Et je vais dire Que le désir Pour nous deux Je suis obligé de suivre Je suis obligé de prendre des vitamines J'espère que sur tes films T'arrivais à l'heure Parce que le mec Qui bande depuis une heure Qui t'attend Ça doit être un peu chiant Il paraît Il paraît Qu'il faut être Il faut se faire attendre Pour être très désiré Donc voilà Bah voilà Réussir son couple Il ne faut pas faire attendre Trop trop les femmes Parce qu'après ça sèche C'est pire Claude Il écrit de se calmer Mais je lui ai dit Mais les gens m'en voudraient Claude Ils me le reprocheraient Oh oui Mais enfin non Ça le mouillage des dames C'est pas la peine Bah attends C'est comme ça Ça marche quand même comme ça Oh bah tu vas me la prendre A moi peut-être Tu vas peut-être pas me la prendre Mais euh Je vais peut-être te la mettre Ça va pas Ça va pas être pareil Alors si on va par là Non 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 On n'y va pas On n'y va pas On n'y va pas Si on va par là On va alors d'accord Je vais te dire Comment la rendre mouillée Non 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 Ça nous intéresse pas Brigitte je suis désolé Elle est pire Elle est plus fort que Brigitte C'est l'habitude Ça j'imagine que vous avez L'habitude Brigitte Ça déchaîne toujours les passions Je vais quand même expliquer Les quelques musiques Que j'ai diffusées à mes camarades La première c'était la musique Du film Fascination De Jean Rollin Vous jouiez Eva Dans ce film En 1979 Mais même moi Je n'ai pas reconnu la musique Pour la peau d'un flic Quel rôle jouiez-vous ? Je jouais le rôle d'une infirmière Qui emmenait Alain Delon Dans sa chambre Déjà Toujours le fantasme De l'infirmière Mais là Ce n'était pas un film érotique Non non Ben non Malheureusement Parce qu'avec Alain Delon Je n'aurais pas du nom Ah je ne sais pas S'il est si bien que ça Partie de chasse en Sologne Ah vous connaissez Le titre du film Partie de chasse en Sologne C'est un film de cul ? Bah oui C'est le classique du porno français Bah oui C'est pas vrai C'est un incontournable Surtout que vous y êtes allé Faire une partie de chasse en Sologne Ah oui mais je te remercie Je n'ai pas joué dans le film Attends Ça a juste inspiré l'histoire Ah oui on m'a mis le feu au cul T'as raison Tu sais c'est les chasseurs Qui te mettent de la moutarde Sous la chaise Qu'ils l'allument Bah c'est périco Oui il y avait Toutes ces cliques de chasseurs C'est quoi cette histoire de moutarde ? Oui t'as raison C'est quoi une histoire de moutarde ? C'est une tradition de chasse Ils lui ont dit Que c'était une tradition Mais c'est quoi ? Ils mettent de la moutarde Ils t'ont mis de la moutarde où ? Ils mettent de la moutarde Sous ta chaise Avant que tu t'assoies Ils font ça Sous tes fesses C'est ça Ils mettent sous la chaise Ils allument Bah laisse-moi expliquer Ils allument Avec un kleenex Et la moutarde Se consume Prend feu Toi t'es en train de bouffer Tu fais un saut de 6 mètres Et après tu suces tous les chasseurs C'est une tradition Bravo C'est une tradition Oh mon dieu Jérôme Bonaldi Sauvez-moi Mais alors c'est quoi ce film ? C'était quoi l'histoire ? Bah écoutez J'ai pas vu moi Partie de chasse en Sologne Surtout qu'on se souvient pas bien De l'histoire Non c'est un très beau film La levrée dans la deuxième scène Elle est extraordinairement bien filmée Mais en fait comme dans toutes les chasses On tire plusieurs coups Voilà Merci Brigitte De me sauver de ce mauvais coup Le groupe Le duo Pardon C'est vrai que vous n'êtes pas un mauvais coup J'ai pas voulu dire ça Lundi suivant Les Brigitte Les Brigitte Ça donnait le prénom de notre invité C'est le duo des Brigitte Et la chanson Le disque s'appelait Caresse Tristesse C'est bien Brigitte Lé qui chante Ah bon ? Elle a une voix géniale Je n'entends que la tendresse Elle a une voix C'est amoureux Une voix d'Orly Une voix d'Orly ? Oui Une voix d'Orly C'est la marque du slip Non L'aérodrome Aéroport Une voix d'Orly Ah C'est celle qui font les appels D'aéroport Embarquement immédiat Ah oui mais c'est la voix Ça fait combien de temps maintenant Que faites de la radio Brigitte ? Onze ans déjà Onze ans déjà Que vous répondez aux questions des auditeurs Et que vous recevez des spécialistes On ne dira pas sur quelle radio Mais évidemment Vous êtes une de nos consorts désormais Exactement C'est pas sur Europe 1 en effet Mais c'est pas sur Europe 1 Mais peut-être un jour Qui sait ? Vous êtes chère ? Oh bah j'espère J'espère Je suis la chère en tout cas Les questions ont beaucoup changé En onze ans Pas vraiment Non non C'est toujours les mêmes questions C'est vrai Mais c'est un C'est inépuisable C'est un sujet inépuisable Je ne serai jamais à la retraite Joujou qui vous a identifié assez vite Finalement vous a demandé Si vous aviez un homonyme Dans le métier Évidemment j'avais prévu aussi cet indice Jean-Luc Ah je pensais Brigitte Bardot Mais non L'homonyme c'est le nom de famille Enfin voyons J'ai quand même noté que Jérôme Bonaldi Il a une très belle voix On dirait la voix de Roissy C'est plus de Beauvais là Jérôme Bonaldi Un peu Bourgère Un peu Bourgère Jérôme Bonaldi C'est où vous habitez manifestement ? Vous habitez ? J'ai habité là-bas Oui maintenant je ne suis plus près de Paris Mais j'en ai fait habiter là-bas Vous êtes allé chez Brigitte Lé ? Non mais on fréquentait le même supermarché Oh là là tu l'as vu pour de vrai alors Oui Mais non Et vous ne vous y avez pas trop repéré dans ce supermarché ? Non mais je savais que vous aimiez les chevaux C'est une notoriété Oui Vous en avez toujours ? Oui bien sûr Combien de chevaux ? Quatre Brigitte Lé répond aux questions Deux sélecteurs Puisque là c'est en livre Qu'on retrouve les conseils de Brigitte Réussir son couple avec amour, tendresse et sexualité Désolé de ne pas vous avoir eu dans ce studio Mais c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui C'est vrai que c'est moins facile Il y a un décalage entre nos conneries et vos réponses Mais on vous embrasse Brigitte On vous embrasse Brigitte Lé A demain à 15h30 Merci 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 Merci